salut à vous et bienvenue dans cette vidéo dans world of warcraft il y a quelque chose qui s'appelle le skyriding qui est le fait d'avoir un petit dragon comme ça et de passer de cerceau en cerceau et vous voyez que les cerfs qui sont ici et la ligne qui sont là bas c'est quelque chose d'extrêmement facile à coder en unity c'est vraiment les bases alors il y a peut-être moyen de perdre du temps sur le fait de le rendre beau de le rendre bien etc mais en soi c'est très très simple à coder et donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo où je montre comment on fait pour coder ce circuit et donc c'est ce que nous allons essayer de faire c'est de coder ce système de circuits où un objet vous fait phase vous devez rentrer dedans une fois que vous rentrez dedans vous gagnez des points et on est content on peut passer à la suite alors c'est parti l'idée ici c'est qu'il va nous falloir déjà un chemin à parcourir donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ici une sphère magnifique sphère tout 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 cette sphère là on va d'avoir plusieurs donc comme ceci voilà ceci voilà c'est ce faire là j'ai fait le con parce que j'en ai pas fait un préfab ce qui veut dire qu'en fait là je si j'en modifiera je dois les modifier tous à la main très très bête mais en unity on a quelque chose qu'on appelle un préfab alors du coup je reviens en arrière pour vous montrer ce que c'est un préfab on crée un objet qu'on appelle checkpoint ceci voilà dans cet objet qu'on va mettre en 0 0 on va rajouter un autre objet que je vais appeler mesh pour dire que c'est l'endroit qu'on va voir et dedans je vais mettre un sphère alors le sphère il n'a pas besoin de collision parce qu'en fait on va devoir ajouter notre propre collision la sphère elle est juste là pour débugger et d'ailleurs il va falloir qu'on ait un peu de lumière voilà on a un checkpoint on a notre sphère ok notre checkpoint ça va avoir une collision qui sera appelée au trigger c'est à dire que est ce que je mets le dessus ouais je le mets dessus on va ajouter en fait et je vais pas utiliser les triggers pour notre chemin mais en même temps au cas où je veux en mettre un donc là j'ajoute une sphère je vais appeler trigger sphère zone comme ceci on va retirer son aspect graphique ouf là comme ceci voilà alors la raison pour laquelle je sépare les deux c'est parce que il est fort possible que la sphère j'ai besoin de la désactiver plus tard mais je la laisse pour que visuellement je puisse voir l'espace que ça va prendre voilà ok donc on a notre checkpoint ici voilà il nous reste à créer des scripts dessus alors d'ailleurs le trigger là j'ai oublié de dire que c'est un trigger qu'on puisse traverser le checkpoint alors maintenant ce checkpoint je vais créer plusieurs scripts il y en a un en l'occurrence que je vais appeler hop nouveau script sky riding parce que ça s'appelle du sky riding si je me souviens bien je vais checker l'orthographe donc je vais créer ce que moi j'appelle un script tag en fait dans unity ce que vous pouvez faire si vous sélectionnez un objet vous mettez ici player ou pouvoir ajouter un tag le problème c'est que les tags sont synchronisés de serveur en serveur de serveur en serveur de jeu en jeu mais du coup ça veut dire que quand vous exportez votre outil ils ne sont pas bien exportés ou ils peuvent faire concurrence avec d'autres tags du jeu pareil pour les layers donc en fait moi ce que j'ai l'habitude c'est de faire ceci sky riding check point tag alors le truc c'est que je veux d'abord vérifier un truc c'est en anglais check point ça en a seulement ou hors de mots check point hors de mots check point comme ceci voilà ok donc ça c'est ce que j'appelle check point c'est ce que j'appelle script tag ah merde je l'ai mal nommé un script tag c'est d'ailleurs un script qui sert à dire juste je suis un objet qui appartient à cette catégorie de objets ça veut dire que je vais mettre aucun script dessus c'est juste pour mieux facilement les retrouver plus tard du coup je l'ai mal nommé donc je le renomme ok voilà je l'ai pas mis au bon endroit parce qu'il s'est créé à la racine du projet pour l'instant je pars pas super bien dans cette vidéo voilà ok celui là on va pouvoir le supprimer alors vous voyez que unity il a un truc qui est super chiant et il y a des astuces pour le retirer mais c'est pas idéal c'est qu'à chaque fois qu'un script ses chars va changer il va faire hey je recompile le tout ce qui est pas pratique et en plus de ça quand il recompile le tout il recompile le tout de unity et de votre script ce qui veut dire que vous perdez encore plus de temps et pour pouvoir un petit peu corriger ça ce que vous pouvez faire c'est faire un assembly vous créez un dossier que vous appelez runtime ceci dedans vous créez hop 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 un assembly qu'on va appeler beilab.skyhidingpass.runtime voilà hop 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 ça on va le retirer du coup apply donc en fait le fichier runtime c'est parce que la nomenclature de unity veut que le fichier se termine par runtime une nomenclature des packages des boîtes à outils et ici j'ai retiré le runtime parce que je veux pas que ce soit trop long ici ok donc eloualab skyridingpass ok on va mettre notre script dedans et on va aller travailler maintenant toujours là dedans ce qui fait que quand il a besoin de recharger le code ça fera gagner pas grand chose mais un petit peu de temps il rechargera que celui-là et pas l'entièreté du projet normalement dans la théorie ok donc maintenant qu'on a notre fameux script tag on l'a déposé là bas ce qui veut dire qu'on va facilement les retrouver maintenant on a toujours pas fait notre préfab donc on va créer un petit dossier qu'on va appeler préfab donc c'est à quelqu'un qui vient dans le projet c'est qu'il peut trouver les préfab là bas et on dépose notre checkpoint ok nice cool ce checkpoint il va nous servir à faire une course donc maintenant qu'on a fait un préfab on va pouvoir le mettre un peu partout donc admettons le joueur il doit passer ici il doit passer ici 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 ceci voilà et on est content ok ok alors maintenant ce qu'il nous reste à faire du coup c'est de faire un script de course on va faire ici on va faire un checkpoint holder race i don't know créer sky riding sky riding c'est hors deux mots ouais je change l'orthographe sky riding race from check point Alors ça, par contre, ça c'est une de mes nomenclatures en moi, c'est je mets mono à la fin de mes scripts, pour dire que c'est un mono behavior, et de temps en temps je fais ce format-là, je ne dis pas qu'il faut le suivre, c'est à vous de faire la façon dont vous écrivez, et moi ce que je fais c'est je fais skywriting mono par exemple ici, pour dire il fait partie du groupe des scripts de skywriting mono, et ici ça va être race from checkpoints, voilà, du coup je vais les renommer l'autre, et donc en gros ici ce qu'on va faire c'est qu'on va déposer des checkpoints, il va renommer là-bas, je ne suis pas sûr qu'il va renommer là-bas, il n'a pas renommé là-bas, pour l'instant je ne vais pas... comme ceci, voilà. Ok, on a le checkpoint, on a le race, alors le race du coup, on va le composer de checkpoints, donc on va faire public, skywriting checkpoints, race checkpoints, alors est-ce que je suis sûr de la façon dont je vais implémenter tout ça ? Peut-être pas, peut-être que j'ai envie de faire ça autrement, je vais peut-être faire ce code-là, et puis je vais m'apercevoir que je ne suis pas terrible et que je n'aime pas ce code-là. Du coup, en fait, ce que je me dis, c'est que ce serait peut-être plus sage d'avoir un checkpoint group, public, class, skywriting, mono, group, group of list of checkpoints, comme ceci, voilà, et dans cette liste, je vais faire public, voilà, et on va mettre notre checkpoint tag, checkpoints, skywriting, checkpoints tag, voilà, checkpoints, ok, voilà. Donc en gros, on fait une classe qui va contenir des checkpoints listes, et cette classe, on va faire ctrl pour un virgule, move dans ce fichier-là, comme ça, on va créer un fichier qui est propre à lui. L'avantage de faire cette technique-là, le créer là plutôt que dans Unity, c'est qu'il va le mettre directement à côté de ce script-là, et donc au bon endroit. Ok, du coup, maintenant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire public, group, skywriting group, list of checkpoints, voilà, checkpoints, comme ceci. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on dit, je vais faire une course, et cette course, elle est composée de ces checkpoints-là. Ok, cool. Alors, là, basiquement, c'est plus pour dire, on va faire normalement, une, un manager de course, mais, je réfléchis un petit peu, parce que, c'est pas aussi simple que ce que je voulais faire. C'est pas grave. Je vais le faire plusieurs fois. Donc, il nous faut un debug, ce qui serait cool. Donc, déjà, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire la course. Donc, on peut faire skywriting race pass, comme ceci. On va le mettre en 0, 0, comme ceci. Lui, on va le mettre comme ceci. Voilà, voilà. Et, ici, on va pouvoir mettre list. Donc, on va faire skywriting, list, comme ceci. Ok. Du coup, dans cette liste-là, il faut déposer tout ça. Donc, on va faire cadenas pour pas que ça bouge. On va prendre tout ça et on va le déposer dedans. Tadam ! Voilà. Donc, ça, c'est ma course. Alors, comment je sais que dans quel ordre c'est ? Ben, c'est ce truc-là qui va me permettre de définir l'ordre. Et ici, vu qu'on a fait 0, 1, vu qu'on les a copiés, normalement, ça va être dans le bon sens. Si ça l'est pas, il faudra changer. Ok. Donc, ça, ça va être notre préfab de démonstration dans skywriting pass. Skywriting checkpoint, comme ceci. Ok. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir une sorte de debug qui dessine tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire skywriting mono, draw race path. Créer. Voilà. Dans ce skywriting draw race path, on va viser la liste et on va dessiner cette ligne. Donc, ici, on va faire public list. Skywriting mono list. Voilà. Checkpoint. Donc, ça, ça va être le checkpoint qu'on veut dessiner. Public ball is loop race. Savoir si on doit dessiner le dernier bout ou pas. Ok. Et ici, ce qu'on va faire, c'est void update pour dire à chaque update, à chaque dessin de l'image, on veut checker s'il est nul déjà, parce que s'il est nul, on se barre. On parcourt chacun des points. Ici, if checkpoint moins un, à ce moment-là, c'est à loop race. Un, un, un. Je crois qu'il a bien fait. On va voir ce que Liam a proposé, mais ce serait dans le... C'est ce que j'aurais plus ou moins fait. Alors, checkpoint pour la position, pas vraiment. Il nous faut... Pour la transforme pour la position, comme ceci. Alors, c'est pas idéal au niveau des performances, parce qu'en fait, il vaut mieux stocker le vecteur 3 plutôt que le transforme pour éviter de devoir perdre des frames à chaque transforme. Mais ici, vu qu'on fait un bet de jeu, un bet outil, on va pas commencer à se tracasser sur ce sujet-là. Alors, sauvegarder, mais on perd de la performance ici, on s'en transforme pour la position. On sauvegarde. On va aller voir ce que ça donne. Ce que Liam nous a proposé. Donc, on prend ça, on le dépose. On fait play. Et tadaan ! Alors, on va lui proposer une petite color. Color. Debug color égale red. Comme ça. Debug color, on va aller le mettre à la place de celui-ci. Comme ça, il est paramétrable. Hop, hop, hop. Sauvegarder. On revient à l'arrière. Voilà. Vers... Tadaan ! Alors ici, hop, hop, hop. Ça, ce que j'ai à faire, là, le fait de sélectionner et puis qu'il fasse ça, c'est un truc un peu particulier que j'ai jamais mis en place, mais que je vais tester avec vous maintenant. Unity. Selection base tag. Tribute. Selection base. Tadaan ! Script class to make the game object as a selection base of the object from the scene how pick up. Selection base. Je vais faire le test, hein. J'ai jamais... Utilisé ce truc auparavant. Hum... Click the object... Object selection. If you click the object, the part of the prefab... Select it because the prefab is treated as a section base. Treated as a section base too. You need to create a script. Class with section base attribute. And then you need to add this script to the game object. Alors... Mon script tag, il est là. Je vais faire un test, hein. Je sais pas si ça va marcher. Je crois que j'ai compris ça comme ça la fois passée, mais vu que je ne l'ai pas testé. Je me dis que c'est le moment de tester. Normalement, ça, ça permet de faire que quand on clique sur le game object, il va directement aller sur ce truc-là. Donc ici, si je clique sur ça... Voilà. En fait, le fait de cliquer sur un objet, ça me sélectionne normalement la sphère. Sauf qu'en ayant selection base, si je ne me trompe pas, ça fait que maintenant, ça clique directement sur l'objet qui possède selection base. Donc le script tag qui est là-bas. Ce qui est assez pratique. J'avoue que c'est assez stylé, en fait. Ok, sauvegarde. Sauvegardons ça. Alors, nous avons notre magnifique course qu'on va pouvoir faire ici. Ok. Alors là, les débugs qu'on a vus, les petites lignes, ce sont des lignes de debug. Ça veut dire qu'elles sont visibles que par le développeur et pas par le joueur. Nous, ce qu'il nous faut, c'est le fait de dessiner une ligne pour le joueur. On va faire public, lineRenderer, comme ceci. Voilà. Et ce lineRenderer, on va faire pareil que ce qu'on a fait ici, mais avec le lineRenderer. Donc, for. J'essaie de tâtiller parce que je me dis, ça se trouve, Liane va juste copier-coller le code pour moi. Mais non, c'est bon, c'est bon. Alors, nous, ce qu'on veut, je regarde ce qu'elle propose. Donc, c'est prendre le nombre de points qu'on a dans le lineRenderer, passer dans le nombre de points et définir tous les points avec ça. Donc ici, ce qu'il dit, c'est qu'on prend le compte de notre liste et on dit qu'on va avoir besoin de ce nombre de points-là. Puis, il parcourt de 0 au nombre de points et il dessine tout ça. C'est exactement ce qu'on veut. Alors, par contre, ici, il n'a pas pris en compte le fait qu'on fasse une loupe ou pas. Donc, basiquement, ici, on va de 0 à là-bas. Et, euh... Voilà. If Loop Race, on prend le dernier et le premier point. On rajoute un point et on fait la position. On va voir si ça marche. Pas sûr que ça marche à cause de l'ajout qu'on vient de faire. OK. Donc, il nous faut un lineRenderer. Ici. Qu'on va mettre ici. Voilà. Voilà. Alors, le lineRenderer, on ne l'a pas configuré. Donc, il va se mettre comme il peut. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, on ne lui a pas donné le matériel. Donc, il est tout mauve. Et lineRenderer, ça fait face à la caméra. Donc, ici, vous voyez qu'il est tout dégueulasse. Mais c'est parce que ça bouge pour être face à la caméra. Il y a différents paramètres pour régler ça ici qu'on peut faire. OK. Donc, ici, on va lui donner un petit matériel. Donc, on va aller dans notre skyDossier. On va créer un petit dossier Matériel. On va créer un petit matériel. Mat. LineRenderer. PathRaysDefault. Comme ceci. On va aller sur notre lineRenderer. Et on va aller dans matériel et déposer notre matériel là-bas. Comme ceci. Ta-da ! Du coup, maintenant, il aura cette couleur texture-là. Donc, ici, par exemple, si je le mets en vert. Et que je mets ici, hop, une petite image. Alors, ce n'est pas celle-là qu'on doit mettre. Mais je vais la mettre en attendant. Parce que ça donne un peu le ton. Alors, on la veut de chaque côté au cas où. Et on la veut transparente. Voilà. Donc, on a notre magnifique texture ici. Maintenant, si on fait Play. Voilà. On a notre texture verte qui va venir se mettre ici entre les boules. Alors, ce n'est pas beau. Mais ça marche. Alors, pourquoi ça fait ça ? Parce qu'elle est étirée déjà. Ensuite, parce que la flèche est sûrement pas dans le bon sens. Quoique, elle est dans le bon sens. Donc, en gros, ce qu'il va se passer, c'est que pour pouvoir avoir un matériel correctement, il faut jouer déjà avec tous les paramètres ici. Mais vu que je ne les connais pas bien, je vais sûrement faire de la merde. Alors, ici, déjà, ma caméra, je vais essayer de mieux la placer. Qu'on va prendre notre caméra. Bop. Et on va la mettre comme si on était dans la course. Comme ceci. Et qu'on faisait face comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Ok. Et alors, ma caméra, on va la mettre en perspective. Merci. Ok. Donc, voilà. Là, ça va être ma course. Ce que je peux faire aussi, c'est ceci. On va prendre ça. On va faire CTRL, pour dire extraire. Extraire la méthode. RefreshDrawingLineDrawing. Et on va le mettre dans le update. Comme ceci. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de faire ceci. Public. VoidOnValidate. RefreshLineDrawing. Et ceci. Comme ceci. Refresh. Sauvegarde. En fait, ce qui se passe, c'est que le dessin debug, si on le fait qu'une fois, il est affiché qu'une fois, puis il disparaît. Mais par contre, le dessin de la ligne, une fois qu'on le rafraîchit, en fait, il reste en place. Du coup, ici, maintenant que j'ai fait ça, c'est-à-dire qu'en arrivant dans le... Ici, en ayant ce script-là qui s'exécute à un moment donné, il va rafraîchir les points. Vu qu'ils restent là où ils sont, pouf, c'est bon. Alors, du coup, ici, ce qu'on voit, c'est ceci. Nous, ce qu'il nous faudrait, c'est un peu jouer avec le tiling et des choses comme ça, pour essayer de le ramener à un truc viable. Voilà l'idée. En fait, ce qui se passe, c'est que le tiling écrase le... enfin, dilate la texture sur le mesh 3D. Et ici, notre flèche, elle a un tiling de 1 à la base. Donc ici, pour pouvoir avoir une flèche qui fait bien tout le parcours, il va falloir qu'on ait un tiling pour notre texture. Texture Scale 1, si je mets ici 20, voilà. Donc on a Texture Scale qui permet, en fait, de dilater la texture sur la ligne. Nous, pour pouvoir la dilater sur toute la ligne, soit on va devoir utiliser un matériel qui va comprendre ça et le faire de lui-même. Soit ce qu'on va devoir faire, c'est dire notre texture dilatée, elle se dilate de autant. Et autant, c'est la distance de tous les points. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci. Pam, pam, pam. Hop. Public. Void. Get Distance of Path. Comme ceci. Voilà. Ce truc va retourner la distance du chemin. Et la distance du chemin, ça va être ceci. Comme ceci. Voilà. C'est exactement ce qu'on a fait avec les drawlines. Mais ça va être avec des vecteurs 3 distance. Quand on dit la distance est égale à 0, on parcourt l'ensemble et on ajoute la distance de chacun des points dans la distance là-bas. Et puis, on va la retourner. Comme ceci. Voilà. Donc on parcourt tous les trucs, c'est comme pour le dessin. Et on ajoute la distance. Ok. Donc maintenant qu'on a la distance, on va pouvoir dire que notre LineRenderer, ici, quand il a rafraîchi, son tiling... Tile... Tile... Set... Non... Ici, l'idée, ça va être de trouver le bon nom. Scale... Texture Scale... Égale à... Alors c'est une structure... C'est un vecteur 2. Et la plupart des lecteurs 2, leur propriété est en lecture seule. Donc du coup, ici, il faut en recréer une. On fait New. Voilà. On lui donne A parce que la dilatation qu'on lui veut est de A. Et pour la longueur en dilatation, c'est la longueur du chemin. On sauvegarde. Voilà. Hop. Alors, je vais rajouter une petite propriété. Public. Float. Designer dilat... Dillatation... 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 C'est dilatation... Dillatation... Yep. Ok. Et ici, on va prendre ce chemin... Et le multiplier par la dilatation. En gros, ce qui se passe, c'est que le jeu vidéo, c'est un travail d'équipe entre vous et les autres personnes du groupe. Et c'est aussi un travail d'équipe avec vous et votre passé, vous. Et en gros, ce qui se passe, c'est que le passé est futur. Ici, je sais qu'à un moment donné, je vais vouloir un peu dilater la texture pour la ranger comme je le veux. Et donc, il est possible que j'ai besoin manuellement de dilater la texture. Du coup, je vais lui donner un petit facteur ici qui permet de le faire. Voilà. Alors, du coup, maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous voyez qu'il a mesuré que ça fait 68 mètres, 350 de manière. Et donc, du coup, ici, maintenant, ma texture, vous voyez qu'elle est bien formée. Elle fait un... Alors, elle n'est pas bien orientée, mais elle est bien formée. Maintenant, pour l'orientation, c'est une autre histoire. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on fasse une texture qui soit des flèches dans le bon sens. Donc, si on regarde la texture ici, voilà. qui est là-bas, on peut voir qu'il faut que la flèche aille vers la droite pour être sur la line en dehors correctement. Ou vers la gauche, on verra bien. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Krita. Comme ceci. Et dans Krita, on va aller dessiner des petites flèches. Krita ou n'importe quel autre logiciel. D'ailleurs, je crois que Paint serait plus idéal dans notre cas ici, parce que je ne sais pas si Krita a un outil pour faire des formes de flèches. Nouveau. Il nous faut des flèches. On va faire 512 sur 512. Voilà. Toujours carré et multiple de 2. On va supprimer le fond. Voilà. On va devoir faire des petites flèches. Alors, est-ce qu'on a des formes de flèches dans Krita ? Je ne suis pas sûr. Alors, soit j'en fais moi-même, soit je vais rechercher sur le web. Et je vais aller rechercher sur le web. Arrow, texture, game, image. White, transparent. Brace. Sinon, je la fais moi-même. Ce n'est pas non plus... Je vais faire moi-même. Ce n'est pas super dur. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? On va... Tout, 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 tout. Le problème, c'est que je ne sais jamais où il est le milieu. Sélectionner. Normalement, on est censé trouver le milieu. Alors, quand je veux trouver le milieu et que je ne suis pas doué, avec cet outil-là, ce que je fais, c'est ceci. Je prends ça. Il y a sûrement des textures sur le web qui sont beaucoup mieux foutues que ce que je vais faire là. Mais comme ceci. Comme ça, j'ai le centre. Ensuite, je fais un nouveau calque. Voilà. Elle ne sera pas droite-droite, ma flèche. Là, c'est le bord. Là, c'est le bord. Bon, avec Fusion 360, je n'aurais pas eu ce problème. Parce qu'avec Fusion 360, vous pouvez faire ce genre de forme extrêmement... En fait, pourquoi est-ce que je dis avec Fusion 360, je n'aurais pas de problème ? Fusion 360. Au moins, ça vous montre pourquoi j'ai ce logiciel. Donc, là, Krita, j'aurais pu, si je connais les outils, le faire très rapidement. Je suis sûr qu'il y a les touches et tout qu'il faut pour pouvoir faire vite fait les formes, de manière précise. Mais moi, ce qui me manque, c'est un truc qui me permet de dire juste au milieu. Et en fait, dans Fusion 360, qui est un outil pour faire du design, vous voyez qu'ici, il y a le concept de sketch. Et le sketch, ça vous permet de faire ceci. Alors, carré, rectangle, pof, pof. Voilà. 512 sur 512. Voilà. On va diviser ça comme ceci. Voilà. On va aller ici perpendiculaire. Puis, on va aller là-bas. Puis, de là, on va aller là. Et on veut que ça vienne ici. Mais, voilà. Pareil. ici on veut aller là bas voilà et là bas on veut être perpendiculaire à l'autre enfin parallèle à l'autre voilà on a une petite flèche là bas parfait parfait hop 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 voilà maintenant on sélectionne c'est ceci fait copier-coller on le déplace c'est de le mettre comme ceci voilà parfait ok maintenant on sélectionne tout ce qui nous sert à rien on le met en ceci on prend ça ça et ça ça va être ce qu'on veut exporter donc on va faire dxf alors je crois que pour l'exporter par contre il faut pas que ce soit le même sketch sinon il va exporter aussi des lignes de dessin on va faire on va valider on va prendre ça on va faire un nouveau on va copier ceci copier ceci comme ça en fait on a un deuxième qui est sans l'arrière si vous voulez voilà donc on a ça et ça on va l'exporter faire dxf on va l'exporter sur le bureau non c'est sauvegarder c'est pas ouvrir ah c'est parce qu'il me demandait c'est qu'il me demandait pas ça il me demandait l'endroit où je veux le stocker et pas son nom donc dans ah bah non bureau erase pass arrow voilà pourquoi est-ce qu'il me laisse pas ah c'est pour apporter pas exporter désolé 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 nous c'est pas apporter qu'on veut faire c'est exporter extrude je sais qu'il est exportable j'ai juste oublié comment on fait un un 1 surface utilitie je sais pas f3 c'est comment on fait encore pour un ex « Save SDXF ». Je suis bête. OK, « Save SDXF ». Voilà. On va dire qu'on veut le stocker dans notre ordinateur. C'est-à-dire ici, dans « Bureau ». « Sauvegarder ». Maintenant qu'on a sauvegardé ça dans le bureau, on va pouvoir l'ouvrir dans Krita. Alors, pourquoi dans Krita ? C'est parce que Unity ne lit pas des courbes. Or, ici, on vient de sauvegarder en DXF. « Arrow ». Ici. On fait « Nouveau ». OK, on va déposer ça dedans, nous les « E » et il ne lit pas les « XF ». OK. On sent que je suis un peu rouillé quand même. Bon, ce n'est pas grave, on va voir si Inkscape me permet de faire ça. Donc Inkscape, c'est un logiciel qui lui est dédié aux courbes, donc j'aurais pu aussi le faire dedans. En fait, il y a plein d'outils sur lesquels j'aurais pu. C'est juste une question de savoir comment et ce n'est pas toujours facile. Alors, ici, je vois qu'il ne trouve pas mon fichier, ce qui me fait dire que ce serait mieux d'avoir un SVG. Mais, vu qu'on ne peut pas convertir en SVG, on va faire « DXF to SVG ». « DXF to SVG ». J'aurais peut-être eu plus simple de choper un truc sur le web, c'est juste que je me suis dit que c'était éducatif de montrer comment on fait. Et donc, du coup, tant mieux. Mais c'est vrai que je morphe un peu. « DXF to SVG », comme ceci. On dit qu'on veut le convertir. Voilà. Il le convertit. On attend un peu que ça se fasse. Je suppose qu'on est dans une liste. Voilà. Télécharger. On va voir si, du coup, Krita arrive à lire ce truc-là. Elle a réussi à le lire. Mais vu que je l'ai fait en 512 sur 512, ça fait millimètre-centimètre, je crois qu'elle l'a fait beaucoup trop grand. Je pense. Ah non, c'est bon. Elle a juste mis plus loin. Ok. Transform. Voilà. On va le rétrécir un tout petit peu. Tant pis si on perd quelques pixels. Ou bien ce que je fais, généralement, c'est que je mets le coin là-au-dessus et j'utilise normalement l'ancrage, comme ceci. Puis je redescends. Ceci. Maintenant, aller sur les bords, ce n'est pas toujours une bonne idée. Parce que, basiquement, en allant sur les bords, dans Unity, des fois, ça va passer de l'autre côté de la texture. Ce n'est pas idéal, idéal. Du coup, généralement, ce que je fais, c'est que je le rétrécis quand même un minimum. Voilà. Donc voilà, on a nos magnifiques flèches. Qui sont, dans la théorie, à égale distance. Vu qu'elles étaient à égale distance dans le truc de Sketchfab. Avec un peu de bol, ça va garder les proportions. Ok, donc maintenant, on a ça. Maintenant, il nous faut pouvoir colorier sa couleur. On va prendre le pot de dessin. Mettre que c'est du blanc. Hop là. Allez, ici, et faire ça. Sauf qu'il me dit, you can have a selection of layers. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est qu'ici, il a apporté une forme. Et une forme, ce n'est pas peignable. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse sélection ici. Et que je vais peindre dans un endroit où lui, il est peignable. Voilà. Sauvegarder. On va pouvoir cacher ceci. Maintenant, il faut exporter ça. Donc, on va faire file. Sauvegarder sous. Unity. On l'a sauvegardé où, notre projet ? Show in Explorer. On va exporter là-bas. Dans A, dossier qu'on va appeler 2D. Et on va appeler Arrow. Pass. Voilà. Alors, normalement, on n'est pas censé sauvegarder en format Krita. Parce qu'on garde, normalement, les trucs volumineux à l'extérieur du projet. Et, généralement, en format Krita, ça va être volumineux du fait que ça conserve toutes les images d'origine. Donc, ici, je le fais, mais je ne conseille pas de le faire. C'est juste pour garder... Parce que je sens que je vais devoir la rééditer. Et donc, du coup, je ne la garde pas très loin. Ok. On a notre magnifique texture. Ici, là-bas. Cette texture, du coup, on va pouvoir la mettre à la place de celle qu'on avait mis par défaut. Donc, on va sur notre matériel, ici. Et dans les textures, Arrow, on va aller choisir notre flèche à nous. Voilà, voilà. Alors, notre flèche à nous, il y a un petit problème. Alors, ce problème, là, il est basé sur le fait que... Hop, hop, hop. Qu'apparemment, le LineRenderer, c'est un cube. Ce qui est bizarre. Du coup, on voit le bas du cube en dessous. Ce qui n'est pas... Ça fait bizarre, tiens. Bizarre, bizarre, bizarre. Alors, je vais déjà faire un truc. C'est que, ici... CTRL-Z. Voilà. Il va bien se placer, mais il faut, d'une part, qu'on fasse l'inverse. Donc, on fasse moins, pour que ce soit de l'autre côté. Et, d'autre part, il nous faut dupliquer. C'est-à-dire qu'ici, on a le Scale. Et ensuite, il me manque un autre truc que je ne vois pas ici, mais qui est important. Qui est le... Non, c'est pas ça. C'est ici, dans le matériel. Il faut qu'on dise que ce ne soit pas Clamp. C'est ça que je suis en train de regarder. Alpha Clipping, oui. Comme ça, ça coupe bien au bon endroit. Boss, oui. Et lorsque je cherche, c'est la répétition de la texture. Alors, est-ce que c'est... Dans le matériel, normalement, oui. Mais ça n'a pas l'air. C'est peut-être sur la texture en elle-même, mais ça me paraît peu à voir. Ici, je veux qu'elle ne soit pas Clamp, mais qu'elle soit Repeat. Voilà. Donc là, on a tout doucement notre répétition. Ça fait bizarre, parce qu'avec la déformation de la ligne, ça fait vraiment un truc... Alors, du coup, ça c'est dû à cette ligne-là. Ah, mais c'est une déformation pour que ce soit bien là-bas. Là, on la voit bien. Ça, c'est... Ok, ça, c'est une bonne chose. Ok, donc, maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a mis que la texture était répétable. Je pensais que c'était dans la ligne que j'aurais dû changer ça, ou dans le matériel. On aurait pu changer ça dans le matériel, à mon avis, mais... Non, mais apparemment, c'est juste la texture. C'est juste bizarre. Ok. Ok, on a notre magnifique ligne. Alors, elle est un peu grosse. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre ligne, et on va lui dire que sa taille... Ta-ta-ta-ta-tan... Sa taille... Il y a une taille. Je croyais qu'il y avait un autre endroit que là-bas. Parce que c'est là la taille, mais... C'est juste que j'aurais bien voulu changer autre part. Mais c'est pas grave. Comme ceci. Ta-da ! Voilà, donc on peut choisir sa taille. Alors, bon, dans Dragon's Light, c'est jaune. donc on va mettre la texture en jaune comme ça ce sera comme dans Dragon Slide alors voilà par contre elle n'est pas dans le bon sens alors du coup si on la veut dans le bon sens ah oui aussi ce qui se passe c'est que là elle supporte la lumière donc en gros ça veut dire que selon la lumière elle va changer de couleur or ici dans le jeu je ne suis pas sûr qu'elle change avec la couleur je ne pense pas on va aller voir je crois qu'elle est un lit elle est un lit donc ici ça veut dire que peu importe l'endroit où je me trouve dans le jeu dans l'ombre ici ou dans la lumière là-bas elle est visible de la même manière donc si elle est visible de la même manière c'est qu'elle n'est pas affectée par la lumière et donc le matériel ici est soit un shader spécifique qu'un designer a donné soit en format un lit universal render pipeline un lit voilà ok donc on a nos petites flèches cool parfait donc là c'est chouette alors le truc c'est que dans le jeu techniquement on ne devrait pas faire ce qu'on vient de faire parce que ici c'est bien pour débuguer sauf que théoriquement lui c'est on affiche le chemin qui reste à faire par rapport à où se trouve le joueur mais pour ça il y a beaucoup plus de code à faire c'est pour ça que pour le moment on se contente d'avoir ça mais dans la version suivante il faudra afficher juste du joueur jusqu'au point suivant jusqu'à la sortie du jeu ok donc pour le moment on est content alors vous allez me dire c'est pas plus beau quand les flèches elles bougent un petit peu qu'elles passent gentiment mais en fait ça pourrait le faire alors pour pouvoir faire ça ce qu'il faut faire c'est prendre le tiling le offset de notre matériel et faire ceci et soudainement ça bouge donc du coup si on veut faire ça déjà on va faire moins 1 parce que soit on fait moins 1 pour orienter la flèche soit on réoriente la flèche dans le dessin je vais le faire dans le dessin parce que comme ça c'est fait on va prendre ça on va le tourner comme ceci sauvegarder exporter png parce que de toute façon c'est le sens de line renderer donc autant directement le faire dans le sens du line renderer ok voilà on a notre flèche on veut la faire bouger juste pour lui donner un petit effet stylé alors du coup pour faire ça on va retourner dans notre script et ici dans draw.respace on va lui dire qu'on veut qu'il ait une petite vitesse public float line speed égale 0.1 c'est ici ok ce line speed va permettre de déplacer la texture alors le truc c'est que je préférerais le déplacer dans le line renderer mais je crois que ce ne sera possible que dans le matériel on va regarder ça avant de le faire c'est temps juste qu'il ait fini de charger vas-y voilà alors ici on a le offset qu'on peut bouger mais est-ce qu'on a un offset ici non je ne le vois pas alors ça c'est différent de manière d'affichage il y a des affichages où ça va tailler la texture c'est-à-dire l'étirer il y en a où ça va stretch il y en a d'autres où ça va être un peu différent donc il y a différentes manières de rendu de répéter la texture et tout tout ça c'est des détails que vous devez tweaker pour le rendre beau c'est là je vais le laisser comme ça mais vous pouvez changer shadow bias use world space non je regarde un peu ce que ça fait side mask ah ok ça c'est cool transform z ça c'est si on veut que ce soit aligné avec le monde plutôt que la caméra corner vertex end vertex color je regarde lui tu as un peu ce qu'on peut changer avant de passer à la suite tolérance simple preview ah tiens ça je ne connaissais pas ok bon tout ça pour dire on veut faire bouger l'objet apparemment ce sera le matériel qu'on va devoir bouger donc on va faire dans le update on va dire que line renderer point material pour aller chercher le matériel qui est lié au line renderer on va lui dire qu'il doit prendre le matériel prendre son offset et on va le mettre avec un nouveau vecteur 2 parce qu'on ne peut pas l'éditer c'est à dire read only il faut le remplacer un nouveau vecteur 2 avec le offset précédent plus le time c'est à dire le temps qui est passé depuis la dernière image plus le line render speed qui va dire à quel point on doit bouger et l'autre on le laisse à zéro mais en fait ce serait même mieux de dire ceci au cas où si le designer a décidé de l'utiliser cette variable voilà on sauvegarde designer ou un autre programmeur je veux dire voilà on fait play et on voit que ça bouge un tout petit peu alors ça bouge pas par contre dans le bon sens ça doit aller dans l'autre sens donc du coup on va moins voilà et la vitesse on va la mettre de 0.3 0.4 parfait alors ce sera bon 0.8 voilà magnifique donc on a notre chemin à parcourir maintenant ce qu'il faut faire c'est les sphères donc en fait les sphères on pourrait partir sur les collisions mais dans la vidéo il y a cette espèce de plaque on ne voit pas une sphère on voit une sorte de plaque et cette plaque elle fait toujours face au joueur alors plusieurs manières de faire on pourrait le faire avec des particules on pourrait le faire avec alignerandError basiquement mais nous on va le faire avec quad alors ici ce qui se passe c'est que dans notre prefab hop 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 ici on va rajouter hop 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 folder, non, script, skyriding, mono, face, player, camera, face, camera, voilà, ok, alors différentes techniques vous pourriez dire je mets je fais face à la caméra puis je tourne ce qu'en gros ce qui se passe c'est que le quad il a une petite particularité c'est qu'il n'est pas visible derrière donc du coup il est visible que de devant si vous mettez pas le bon matériel et selon la façon vous allez le taper ça veut dire que vous aurez peut-être sac comme ça ou comme ça ou comme ça donc c'est vraiment on affiche le quad puis on le tourne une autre technique c'est de juste dire on va bouger ce point là et puis on bougera le quad là-bas dans celui-ci je crois que ça vous parle pas du coup parce que vous avez pas vécu le bug c'est pas grave donc nous ce qu'on veut c'est que ce quad fasse toujours face aux joueurs donc on va dire il me faut une caméra caméra to face comme ceci et cette caméra là on va dire si jamais la caméra est égale à nulle on va chercher la caméra par défaut si la caméra est toujours nulle if caméra est nulle on se barre pour pas créer une erreur la caméra si elle est différente de nulle on veut que le transforme donné what to rotate alors ça c'est parce que la plupart des gens utilisent transform ou utilisent require transform mais moi j'aime bien pouvoir laisser la personne choisir de ce qu'il veut vraiment tourner ou bouger comme ça le script ne peut ne pas être sur l'objet et donc du coup ici moi ce que j'ai tendance à faire c'est faire ceci reset what to transform égale transform donc ça en fait quand tu déposes le script je mets directement le bon mais si tu veux tu peux le changer et d'ailleurs en parlant de ça what to rotate égale caméra to force caméra to rotate to face égale celui par défaut ça on définit directement au début et alors du coup on lui dit de regarder de cet angle là et normalement on est directement bon on sauvegarde et alors on va le mettre dans le refresh yop extract refresh voilà unvalidate refresh attention que du coup il y a du code qui s'exécute dans l'éditeur c'est pas toujours idéal de faire ce que je fais là c'est juste que ici en l'occurrence ça me semble une bonne idée voilà donc ça veut dire que ça ça va essayer toujours s'orienter vers la caméra donc notre quad ici maintenant il va falloir lui donner ce cet halo là d'accord alors soit on le fait nous même soit on le fait faire dans krita soit on le vol de wow bon bah le faire en krita ça va pas être trop dur non plus parce que basiquement c'est juste un cercle on fait delete voilà comme ceci on prend ceci on dit qu'on veut voilà et en fait ici j'aurais dû dire que je le veux à visible donc à visible à visible à visible pas visible c'est pas grave c'est pas idéal je vais faire ça comme ça voilà c'est pas idéal parce que ça laisse des traces noires en fait c'est pas grave je vais combler le problème en mettant ici des bordures vers l'intérieur il soit blanc voilà ça je suis sûr que s'il reste un pixel noir il devient blanc ok sauvegarder dans notre truc ici et on va l'appeler circle cycle pass checkpoint point sauvegarder sur png ok on retourne dans unity cd on va déposer notre cercle sur le quad comme ceci voilà et on peut voir que ici le quad n'est pas bien placé donc 0,0,0,6 ici 0,0,0 voilà alors vous voyez c'est exactement ce que je voulais dire voilà ah non c'est pas exactement ce que je voulais dire c'est autre chose voilà 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 alors pourquoi est-ce que cet objet est immense c'est parce que des fois les objets dans l'inutile ne sont pas de 1 1 1 qu'ici nous notre quad il va falloir le rétrécir alors par contre non c'est un line renderer on va prendre notre quad qui est là bas et on veut bien dessiner ça sur le quad comme ceci ok c'est pas grave à ce moment là on va changer on va simplement créer un matériel copier line renderer non on va appeler ça quad facing check point je vais faire un mat debug check point transparent voilà je vais le mettre en jaune très transparent je vais dire qu'il est transparent hop 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 et on va le déposer sur notre sphère comme ceci ce qui fait que normalement on est censé voir notre quad mais on le voit pas réfléchissons pourquoi est-ce qu'on voit pas le quad ah parce qu'il s'est mis en sprite et qu'il faut que ce soit une texture comme ceci en alpha sinon ça ne marchera normalement pas voilà donc ici si on on le voit là bas sauf qu'il a un bug alpha ok pourquoi est-ce qu'on voit qu'une partie réfléchissons voilà parfait parfait parce que j'ai fait un copier-coller de l'autre et donc du coup ça posait problème ok donc ici on va prendre notre des bugs matériel hop 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 ici voilà vous voyez que là il a une petite ombre de lumière j'aime pas ça du coup ce que je vais faire c'est que lui aussi je vais le mettre en unlit pour dire tu n'es pas dépendant de la lumière et des mons des réflexions le but c'est juste de nous donner une sorte de d'effet en mode ok c'est là qu'on doit aller ça nous permet de débuguer si on rentre bien dans le cercle il sera désactivé par la suite évidemment qu'on a notre cercle ici qui fait face aux joueurs parfait alors pour pouvoir tester notre jeu il nous faudrait un drone ou un personnage comme dans world warcraft alors il s'avère que j'ai un drone qui est bien pratique que j'utilise dans tous mes projets donc je vais aller le chercher toy drone tello ici on va copier ça on va aller ici dans project manager et on va ajouter le fameux drone voilà pion pour elle je le renomme parce que maintenant je crois que c'est que drôme il n'y a plus car mais c'est pas route of knowledge et maintenant c'est j'ai changé le nom c'est pas grave faudrait que je change ça alors ça veut dire que maintenant en fait j'ai apporté un outil si je mets si j'ai dans les outils là bas normalement on devrait voir du coup route of knowledge préfab hop là tadaan j'ai un magnifique drone alors notre caméra il faut qu'elle suive ce drone donc il ya un script dans route of knowledge qui s'appelle follow voilà follow drone transformer leur il me dit bah ok mais c'est quoi que je dois déplacer c'est ma caméra c'est quoi que je dois suivre c'est monter l'eau voilà on sait du coup normalement maintenant si je prends ma xbox hop 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 voilà par contre je lui ai pas mis une distance créé apparent caméra point hop 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 et ma caméra je vais l'éloigner pour qu'elle soit tout petit peu au dessus qu'on va faire 0.3 et en distance moins 2 voilà donc j'ai mon drone ou ou parfait sauf qu'il me reste du coup maintenant à faire les collisions alors voyez que les les flèches sont un peu cassés ici vrai qu'il y aurait des améliorations à faire pour que ce soit un peu plus courbé c'est là où le diable est dans les détails quand on fait du jeu vidéo il ya toujours on dit toujours c'est facile c'est ta qu'à faire ça 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 sauf qu'en fait quand tu fais quelque chose il ya toujours bien un petit truc comme ça qui tu dis c'est pas beau c'est pas beau je veux que ce soit mieux et donc du coup tu devras changer tout ton script pour pouvoir faire que ça ce soit beau mais ça c'est des détails qui prennent 80% du temps d'un projet quoi c'est chaque petit détail comme ça où tu dis ah c'est pas beau un joueur va se dire c'est pas beau et donc il faudra taper du temps à le corriger en fait ok parfait ok ok bon bah maintenant ce qui nous reste à faire du coup c'est de faire en sorte que le joueur puisse avoir une collision avec ses cercles et une fois qu'on aura les collisions avec les cercles il faudra aussi qu'on fasse un circuit alors pour savoir si le joueur est passé par les points il va falloir qu'on crée une classe nouvelle dans notre préfable là bas j'ai presque envie d'en faire un autre juste pour notre joueur ok on va faire un autre on crée ici un point qui va s'appeler player race checker voilà donc on va aller dans notre endroit où on a mis nos scripts précédemment on va créer à nouveau sky riding player race comment on dit arbitre arbitre traduction arbitre 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 arbitrer arbitre arbitrer referee 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 ok so sky riding check race race referee like this j'aurais dû l'appeler player race referee en fait la raison pour laquelle je l'ai pas mis sur le circuit c'est que si on se retrouve dans une situation où on veut plusieurs joueurs dans la partie et ben ça va pas être idéal de faire d'en avoir qu'un seul le script du coup je préfère avoir un referee qui suit le joueur et qui du coup va donner à ce joueur là l'information de quel est le poids suivant alors voilà voilà hop 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 du coup lui il va avoir besoin parce qu'il n'a pas ouvert le bon script ok si tu veux regardez alors l'idée ça va être de dire que on veut avoir une liste de checkpoints à devoir suivre list checkpoints comme ceci ça c'est les endroits par où on doit passer le truc c'est que maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est un truc qui arrive à dire est ce que le joueur se trouve ou se trouvait dans cet endroit là donc en gros on va dire soit on utilise les collisions en disant mais quand tu rentres dedans il ya un événement le problème c'est que moi j'ai eu tendance à avoir des problèmes avec les collisions soit parce que le joueur a pas détecté soit parce que il manque un rigid body dans le jeu soit parce que le jeu a pas besoin de rigid body dans le jeu il ya des milliers de raisons qui font que des fois le code c'est mieux du coup ici moi ce que je vais faire c'est de dire que public float yop 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 player radius collision radius égal à donc en gros ici on va dire voilà le radius la taille du joueur d'accord alors ce que c'est une bonne idée on est pas sûr pas grave on va faire avec voilà player color radius égal à 1 donc maintenant ce qui va se passer c'est que on va dire public class check point statu je sais pas comment nommer la classe donc pour l'instant je vais mettre check point statuie le checkpoint on a besoin d'un vecteur 3 qui est sa position world position public le truc c'est je pars du principe que les les ils vont pas bouger j'espère qu'ils vont pas bouger parce que s'ils bougent ça veut dire que je dois le rafraîchir ça risque d'être ennuyant c'est pas grave probablement on va faire avec donc voilà world position ici on va dire float collision collision collider radius comme ceci donc il a à world position à world collider à collider réduit ce qui la taille de collision du chemin ok voilà on va le mettre en sérialisé pour pouvoir le débuguer système pour être sérialisable comme ceci et ce qui va se passer c'est que je réfléchis un peu parce qu'en gros ce qui va se passer c'est il faut que je puisse dire est ce que le joueur est passé dedans public class player when in check point voilà on va dire que il y a dat time qui va stocker le moment où il a rentré dedans string debug dat time en gros dat time est pas sérialisable donc on peut pas savoir voir le dat time mais j'ai envie de voir quand même le débug de quand est-ce qu'il est passé dedans c'est pour ça que je mets ça pam 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 comme ceci et je veux savoir s'il est passé dedans on donne head collision with ceci tout 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 donc en gros est-ce qu'il a une collision maintenant je vais pouvoir dire public void set has collided comme ceci il a eu une collision chouette et il a eu sa collision à m dat time égal à dat time now point utc voilà donc il dit c'est là que je me suis pris le cercle c'est réalisable pour qu'on puisse le débuguer dans l'éditeur de unity voilà donc on a un ensemble de checkpoints on a un truc qui permet de savoir s'il est passé dedans maintenant ce qu'il nous reste à voir c'est dans quel checkpoint le joueur est actuellement lequel index et donc est-ce qu'il est c'est quoi le suivant donc ici il nous faut player checkpoints index égal moins 1 il est nulle part pour le nom donc du coup on peut faire public checkpoint tag skyriding checkpoint tag previews public skyriding tag tag next voilà comme ça ça nous permet un peu de débuguer où on en est public alors qu'on a ça il nous faut notre liste public checkpoints statut comme ceci et il nous faut notre public player when in checkpoints comme ceci donc au début du jeu donc at awake 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 au début du jeu on va rafraîchir les tableaux et fraîche fixe data et cette position et à la porte les 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 basiquement c'est de dire pour tous les checkpoints du joueur on veut le reset voilà on va créer une petite méthode pour dire qu'on veut le remettre à zéro le remettre à zéro ça veut dire que ici notre collider égale false le dat time il est égal à null et que lui c'est pas idéal mais on va faire avec ok sauvegarder de toute façon c'est pour débuguer alors ça ça va pouvoir remettre notre truc à nul maintenant ce qu'il nous faut c'est choper les données qui sont les données de tag donc on va dire que for each checkpoints tu oui pour chacun des statuts mais c'est pas ça qu'on veut faire à j'ai oublié un petit détail aussi ici c'est les wayne checkpoints mais les cheques points index pas d'excès celui là égal à new et on le crée avec la longueur de nos checkpoints ici qu'on doit on doit créer un tableau qui de la même longueur que la longueur de la course car normalement ah oui c'est une classe 3 get count donc c'est la méthode on va la créer et ici c'est dire tu me donne la liste et tu me retournes son contenu comme ceci public alors est-ce que dans le list of checkpoints j'aurai un truc que tout le monde va demander oui et c'est liste vecteur 3 yop guette aux chaînes voilà fait une liste de position on prend tous les points on ajoute les positions et on retourne les positions comme ceci et s'il annule bah tant mieux parce qu'il faut pas qu'il annule donc il va se choper un message d'erreur dans la face alors hop 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 du coup maintenant qu'on a ça on va pouvoir dire ici que on veut tout 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 comme ceci ensuite on fait raise from checkpoint point get position liste vecteur 3 point égal ceci voilà donc on a notre point et on a notre tableau qui est tout prêt pour le statut maintenant ce qu'il va falloir faire c'est mettre tout ça correctement donc on va dire ça c'est ça et alors le radius ça c'est un peu particulier et en soit du coup je me dis que c'est pas une bonne idée de faire ce que je suis en train de faire là papapam void get radius ouais mais le problème c'est que get radius c'est dépendant de ton code comment ce qu'il me faut c'est le transform du checkpoint ah oui voilà je me souviens de ce que j'avais fait à l'époque alors ce qui se passe c'est que le tag il permet de trouver un objet sauf que dans unity le radius de la collision je la fais comment ? est-ce que j'utilise la sphère qui est là bas et que je dis bah c'est ça le radius ou est-ce que j'utilise le scale du transform et c'est ça le radius ou est-ce que j'utilise une autre technique pour pouvoir savoir quelle est la taille de mon checkpoint pas facile à dire en fait ils sont tous bien mais ils sont tous ils ont tous des défauts donc du coup ce que je vais faire c'est ceci skyriding mono abstract radius comme ceci dans abstract radius lui il va dire si on me demande je sais dire quelle est la taille de mon objet donc abstract pour dire que c'est une classe abstract comme ceci et public abstract pour dire ça a que le coeur doute de l'applémenter get radius get checkpoint radius comme ceci et ça va retourner le radius du checkpoint du coup maintenant qu'on a fait cette classe là ici on va pouvoir créer différentes manières de choper ce radius et alors moi ce qui se passe c'est que il y a une manière que je connais qui au moins ne crée pas de problème par la suite c'est de prendre un point qu'on appelle ici qui s'appelle radius border ce radius border en fait on vient le mettre là où on décide que c'est le radius border vous voyez que ici là c'est la fin de ma zone et en fait comme ça je vais pouvoir dire donne moi le centre de l'objet et le radius et j'aurai le real radius parce que le problème c'est qu'unity le transform est dépendant du scale et ça peut créer vite des bugs quand vous dites donne moi le scale parce que des fois c'est le scale dans un enfant ou dans un parent et ça change totalement la donnée alors que ici je vais juste dire donne moi la distance entre le centre et ce poids là et j'aurai la réelle distance entre les deux ok donc ici ce qui va se passer c'est que mon abstract ici que j'ai créé il faut que j'en crée un deuxième du coup qui s'appelle pop 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 center to point radius du centre au point radius lui je vais le déposer du coup dans le centre et je vais le faire irriter de abstract voilà donc je vais le mettre ici je vais le mettre à côté du tag et je vais lui donner le centre et le point public transform ici center point comme ceci alors je sais déjà que le center ça risque d'être se transforme-ci et le point c'est pas celui-là donc ça je le laisserai le designer choisir sauf que ce que je peux peut-être faire c'est lui dire bah va chercher non je vais pas je vais pas je vais juste laisser le designer choisir voilà et alors du coup on est on hérite de abstract reduce en disant bah ça radius qui est abstrait et voilà la manière dont moi je vais te le fournir donc du coup il faut hériter de cette méthode à implémenter voilà et ici on va hop là retourner la distance entre ces deux points on sauvegarde on retourne dans notre éditeur voilà on a notre centre qui est ici on a notre point qui est ici on va le mettre là dans l'autre comme ça on est sûr de pas les perdre et on est d'accord ce qui veut dire que maintenant tous mes checkpoints ils ont un tag et un center to point radius ici donc on va pouvoir dire bah donne moi le tag puis donne moi celui-là et comme ça j'aurai le radius donc on va retourner dans notre code de tantôt qui est le player race checkpoint machin chose au lieu de lui demander juste le point enfin lui demander le point on va lui dire j'aimerais bien que tu me donnes tous les tags donc euh list of tags all tags ok tag comme ceci ensuite nous ce qu'il nous faut c'est pas que les tags c'est les radius aussi list of skyriding un abstract radius radius égal comme ceci en fait la raison pour laquelle je fais ça comme ça c'est que ça je suis sûr qu'il y a d'autres scripts qui vont avoir besoin de cette information là donc je le mets pas dans ce code ci que ça les autres scripts l'auront aussi donc ici pour le tag bah ça c'est simple on prend ça hop on fait return hop point to list comme ceci ça utilise la librairie link qui est une librairie super utilisée en ces charts pour pouvoir générer cette méthode là il y a plein de méthodes qui sont super utiles avec et dans ces méthodes là il y en a une autre qui est ceci euh est-ce qu'il va me le faire pour moi ? non il va pas me le faire pour moi on fait une liste de radius en disant bah il me faut tout ça on prend tous les checkpoints à l'avant et on lui dit peux-tu me donner le composant qui se trouve à côté et je crois qu'on pourrait même faire ceci euh abstract reduce euh reduce égal à comme ceci comme ça ça nous permet de dire on va dire if reduce est égal à nul à ce moment là r if euh notre reduce est égal à nul à ce moment là on va dire r égale checkpoint checkpoint point get component in children donc on sait là avec le radius il soit pas à côté mais un peu plus bas dans la hiérarchie que lui dit bah tu me donnes le reduce qui est à côté du script tag et si c'est pas le cas tu peux me donner celui qui se trouve en dessous de lui r est égal à nul tatatata et donc du coup maintenant on fait reduce add r encore une fois si il est nul c'est pas grave parce que ça fera sauter en dessous et il vaut mieux avoir une erreur qui saute qu'une erreur cachée dans ce cas ci ok donc on a les points on a les radius et on a les tags parfait on sauvegarde alors déjà ici du coup ça ça vise là bas ça ça va être initialisé par le truc preview ça on l'a pas encore vu que c'est normal donc ici si on demande de rafraîchir donc on va ça c'est pour rafraîchir hop hop reset to initial state context menu reset to initial state context menu c'est une petite méthode qui est fournie au designer pour qu'il puisse jouer avec votre script on sauvegarde voilà on va faire reset et tadaa donc ici on a les points et les reduce des objets donc si par exemple le tout premier point est un peu plus gros donc le premier c'est celui-là si je le fais grossir comme ceci et que je rafraîchis ici vous voyez que là c'est A alors il me dit qu'il est nul pourquoi il me dit qu'il est nul euh tatata alors reset to initial reset to new celui-là il devrait pas être nul mais il est nul ah ah oui ok c'est parce qu'il est pas sérialisé non je réfléchis deux secondes euh tatata euh nul tatata à la ligne 71 de race machin ligne 71 c'est ici il me dit que ça c'est nul alors on a créé un tableau de player when it checkpoints ah mais c'est réalisable en fait alors ça c'est la petite particularité c'est réalisable ça veut dire que l'initi va pour lui va vous montrer mais aussi va créer pour vous ces objets-là mais si vous faites un new à ce moment-là il peut pas le créer pour vous mais créer un nouveau tableau donc du coup ce tableau il contient des classes et les classes par défaut elles sont nulles dans un tableau donc ici pour que ça ça marche il faut aussi que je crée une instance de chacune de ces classes et que je les stocke dans le tableau c'est ça que j'ai une erreur que ce soit pour celui-là et que ce soit pour l'autre ici il faut avoir un comme ceci sauvegarder parfait on revient dedans reset voilà ok et donc du coup dans mon reset circuit point radius machin mon objet il est là mon centre il est là mon radius il est bien là qu'ici si toi je te grossis que tu fais 2 et que je vais ici et que je fais reset il ne me donne pas la bonne réponse alors on va vérifier pourquoi ah oui bah oui j'ai pas encore j'ai pas encore fait ça alors on a notre abstract radius qui a été cherché là-bas donc maintenant il faut que je dise abstract radius point get radius crochet i radius voilà donc on lui donne moi le radius de cet objet on sauvegarde on sauvegarde voilà et ici on peut voir que le radius des autres il fait 0.46 et que celui-ci fait 1.4 parce qu'il a une taille de 2 et donc du coup son radius est de 1.4 tadaaa parfait donc maintenant ce qui va se passer c'est que je dois vérifier que le joueur touche le suivant ok comment on va faire ça il faut qu'on lui dise quel est l'adexe dans lequel il se trouve pour le moment donc là pour le moment son index est moins 1 donc pour l'instant si on fait public void update ceci alors update normalement il reste privé c'est juste moi qui l'habitue d'écrire public pour pas réfléchir mais il est normalement privé update pop 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 ici on dit if player point égal à moins 1 c'est qu'il n'a pas encore trouvé de checkpoint donc du coup previous égale null et next égale checkpoint crochet 0 1 0 en rond le prochain élément si jamais il est à 0 pop pop else if le checkpoint est égal à n'importe quelle autre valeur en gros dans tous les autres cas donc du coup ça else 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 if player checkpoint adx est égal à la taille moins 1 à ce moment là c'est qu'il est à la fin donc le previous c'est celui là et le next il n'y en a plus le next il est à soit à 0 soit de le suivant soit de 0 quoi 1 ici on va le mettre à nul parce que j'ai pas être faire qu'il fasse une loupe je préfère qu'il fasse pas une loupe voilà sauvegarder je préfère qu'on ait une ligne qu'une loupe comme ça si c'est une loupe il a juste besoin de revenir à 0 pour redémarrer la course quoi ok donc on est à moins 1 cool du coup il affiche preview c'est next s'il arrive au bout next égale à nul, preview c'est égal celui qu'on vient de passer si checkpoint est supérieur ou égal parce qu'on sait jamais que le nombre change sinon à ce moment là le truc est égal à checkpoint adx c'est next si je suis à 0 si je suis à 0 player checkpoint adx égal à 0 donc si je suis à moins 1 c'est que je suis nulle part et donc le suivant c'est next si je suis à 0 non c'est désolé je me suis trompé si je suis à 0 c'est que j'ai hâte de passer le premier donc du coup le preview c'est celui actuel donc 0 et le suivant c'est le suivant donc plus 1 donc il y a eu correct sauvegarder ok donc maintenant ce qui se passe c'est que je dois vérifier la collision entre la cible suivante et le joueur donc if next est différent de nul donc si la suivante elle est différente de nul et ça en fait je ne devrais pas faire ça je devrais directement utiliser les données que j'ai préparé donc du coup c'est pas ça qu'on doit faire mais en même temps c'est peut être ça qu'on fait je préférais utiliser ça parce que ça me permettrait de passer plus facilement au job system donc on va pas utiliser une fois qu'on a utilisé celui-là on va plus l'utiliser donc du coup ici on va remplacer c'est ça point quand parce que là en fait j'étais en train d'utiliser celui-là qui possède la liste des targets sauf que nous ce qu'on veut utiliser c'est ceux qu'on a préparé qui se trouvent là-bas c'est ça que je suis en train de dire que c'est pas idéal ce que je ce que j'ai fait status list d'ailleurs status list ça veut rien dire status checkpoint status ok ok donc ici je vais regarder où je l'utilise pour le remplacer donc next c'est pas ça hop 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 Parce que ça me permet de débugger quel point en cliquant dessus, donc je préfère avoir ça. Ok donc, nous ce qu'on voulait faire c'est de dire, on a l'index du truc, donc on veut le suivant. Le suivant, du coup je vais faire ça différemment, désolé si je réfléchis. Ah, j'aime pas ce que je suis en train de faire. Supérieur à 0, on va rester dans le simple, il n'y a pas besoin d'aller dans le compliqué. On a un next, on a un next, if next différent de nul, hop, ici c'est int next égale à, next adex égale à mon joueur pour le moment. index, c'est à dire, pour le moment je suis là, mais nous ce qu'on veut c'est le suivant, comme ceci. Donc le next world position, c'est égal à, on va checker le statut, et on chope le world position. Le radius, on va checker le statut, et on chope le radius. Et alors ici, ce qui se passe, c'est que si jamais l'index if next index est supérieur au compte, on va aller remettre le truc-là à moins 1. On va ajuster à faire. Aïe, qu'est-ce que j'essaie de faire ? Oh, pop, 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 j'essaie de checker les collisions en la base. Je fais checker la collision. Donc si l'index, il est supérieur, si l'index est supérieur à la taille du tableau, là en fait, on fait rien. Donc ici, il faut qu'il soit inférieur ou égal au tableau. Parfait. S'il est inférieur ou égal, on chope la next position, on chope le next radius. Maintenant qu'on a la position et le next radius, il nous faut la position du joueur. Donc vecteur 3, player position égal transform. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est le float player radius, comme ceci. Donc on a l'endroit où il doit aller, et on a le joueur. Maintenant, on va pouvoir dire, si la distance entre les deux est inférieur aux deux radius, c'est-à-dire aux deux rayons de ces points, c'est qu'ils sont en train de se toucher. Donc ça veut dire que notre player point adx, c'est-à-dire notre adx pour le moment, il est égal à ce nouvel adx, c'est-à-dire au suivant. On aurait pu faire plus un. Comme ça, c'est plus clair. On lui rajoute un. Et on dit que, 7 collided, on dit que celui qu'on était en train de viser pour le moment, il est considéré comme touché. Bon, on va sauvegarder. OK, OK, OK. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de dire, de mettre un petit débugger pour qu'on puisse voir l'endroit où le joueur vise. qu'on va dire, if next est différent de nul, dessine-moi une ligne entre la position du joueur, on n'a pas la position du joueur. Public transforme. Player. Center. Point. Waiting. Una eine. La position du joueur et next, c'est le suivant. Green. On sauvegarde. Voilà. donc player race checker le joueur c'est notre tello player radius c'est basiquement alors quitte avoir fait un code qui gère les radius on peut directement utiliser ça sera beaucoup plus probant player radius naninia.get check point radius sauf que du coup c'est pas vraiment le check point c'est get radius et vu qu'on va l'utiliser pas que pour les check points ça va j'allais renommer ça mais c'est bon comme ceci voilà et sur notre drone player en fait on va même le mettre ici j'aime pas le mettre sur le préfable parce que s'ils changent ça pète tout ce que je préférerais faire c'est faire ceci radius player pas fan de ça alors ici s'avère que est-ce que j'ai fourni ce qu'il fallait là j'ai mon drone c'est pas grave on va créer une variante donc on va créer un poids ici qui s'appelait radius point voilà là c'est le joueur là c'est son radius donc maintenant dans mon player checker je vais pouvoir dire abstract c'est pas reduce c'est center to point reduce je vais viser vers mon tello et puis je vais viser vers le reduce point là bas et lui je vais le donner là bas ok 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 par contre du coup plus pour la nomenclature pour que ce soit plus facile player reduce on va enfin pour la documentation on va le mettre là bas comme ça on sait directement que ce script là c'est le player reduce voilà donc on a notre joueur là bas on a le radius là bas on a un autre curseur on a les suivants et le truc pour déboguer alors on va faire propriété pour pouvoir l'avoir toujours sous les yeux ceci voilà voilà ok on s'approche de quelque chose qui va être jouable get reduce ta 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 pop 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 distance mais rien ça c'est pour savoir si on l'a touché ou pas si on l'a touché ça va plus loin d'un truc pour déboguer ok bah on va on va essayer quoi que le code on pense avoir fait faut l'essayer alors ici notre joueur il est là bas et il nous dit pour le moment t'as pas encore touché c'est bon je l'ai touché là je le touche passe au suivant passe au suivant passe au suivant passe au suivant hop 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 on est content il a créé une erreur pourquoi est ce qu'il a créé une erreur parce qu'on est arrivé au bout et qu'il est arrivé hors de l'index la bas ici il me dit là tu me demande la position de ce truc là qui n'existe pas Et la raison pour ça, c'est que le checkpoint, le index est supérieur ou est-il inférieur ou égal à CheckpointStatusLength, s'il est égal, il est hors du tableau. S'il est inférieur seulement. Voilà, parce que s'il est égal, vu qu'on commence à 0, il est hors du tableau. Voilà, voilà. Et alors ici, si jamais tu as un suivant, on affiche ça. Et là, du coup, on est bon. Alors, le truc, c'est que le debug, là, il est bien, mais il n'est pas idéal. Parce que moi, mon but, c'est de pouvoir afficher le suivant. Mais je ne dois surtout pas mettre le code de debug du suivant à l'intérieur de celui-ci, parce que celui-ci, qu'est-ce qu'il fait ? Il a la gestion du fait de savoir où on est dans la course. Ce n'est pas à lui de dire comment on va dessiner la ligne entre le joueur et le point suivant. Donc, on va retirer ça. Comme ceci. Par contre, on va fournir ici des petites méthodes. Void getNextRaceTag. Point. Voilà. Et ici, on va donner le Previous et le Next. GetNextRaceCheckpoint. Voilà. Et d'ailleurs, un truc qui pourrait être marrant, c'est de nous donner la liste des suivants. Public. Void GetNextRaceCheckpoint. Point. Left. Out. List. Of SkyRidingCheckpoint. Tag. Hop, 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 hop. LeftCheckpoint. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Il me propose de faire une liste de Checkpoint, de partir de PlayerCheckpointAddx plus 1, donc là où je suis plus 1, jusqu'à la taille maximum du truc, de les ajouter 1 à 1 et comme ça, on a la liste à retourner. Oui, c'est bien. C'est chouette. C'est ce qu'il nous fallait. OK. Donc, maintenant, on a deux méthodes. Une qui va nous permettre de dessiner le poids suivant et une qui va nous permettre de dessiner la ligne restante. Parfait. OK. Alors, ici, j'ai créé une erreur qui est due à ça normalement. Sauvegarder. OK. Donc, maintenant qu'on a ça, on va faire un truc qui nous permet de dessiner ce qui reste. On sauvegarde. On va avoir besoin de quoi ? On va avoir besoin de LineRandover. LineRandover. Comme ceci. Ce LineRandover, il va falloir debug LineRandover, en gros, ce qu'on a fait précédemment. ici, ce truc-ci. Et en soi, on peut le réutiliser. Tout ce qu'on a besoin à faire, c'est de fournir un CheckPoint et un DrawRace. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, on va... Hop, hop, hop. Draw CheckPoint. Comme ceci. Et un DrawRace. Le DrawRace, il vise là-bas. Le debug, on va le mettre en mauve. Le loop, on va dire que ce n'est pas une loupe. Lui, il vise vers LineRandover qui est moi-même. Voilà. Ce LineRandover, on va lui donner le même matériel que précédemment. Sauf qu'on va le dupliquer. Donc, on va cliquer sur le LineRandover. Dire qu'on veut voir le matériel. On veut le dupliquer. Hop, hop. Player. On va le mettre en rouge. Sauvegarder. On va le déposer dans notre LineRandover. Voilà. On a notre magnifique LineRandover qu'on va faire un tout petit peu plus gros que l'autre. Mais pas plus gros. Comme ceci. Voilà. On va mettre ça en rouge, disant que c'est le suivant. L'arrêt, ce n'est pas une loupe. Donc, on ne va pas cocher ici. Dilatation, on va le laisser. La vitesse, on va le laisser. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on doit influencer ce script-là. Donc, en gros, ce qu'on va créer, c'est un script de jonction. Hop, hop, hop. SkyRidingMono. Oui. Oui. To. Line. Path. Voilà. Hop, hop, hop. On va le déposer ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le script de référé. SkyReféré. Hop, ici. Referee. Used. Source. Et il vise vers une liste. SkyRiding. Group. List. SkyRiding. Non. Non. Point of Checkpoints. Voilà. Et, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste faire ceci. Public Void. Update. Alors, on a le choix. Soit, à chaque update, on prend la donnée et on la remplace. Soit, on crée un événement. Je crois que créer un événement, c'est peut-être mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ici, public awake égal et on va dire que notre référé Add Checkpoints Valide Events Add Listener Checkpoints Valide Checkpoints Changed Voilà. OK. Donc, ici, on va avoir une méthode qui va nous permettre d'ajouter un écouteur. Et ici, on va avoir une méthode qui va créer une méthode. C'est une méthode que je veux créer, mais c'est pas grave. Hop. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, si jamais le checkpoint, il a changé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que la liste, check, machin, on va dire référé. Peux-tu me donner tes points ? Get. Checkpoint. Left. Donc, donne-moi les points suivants. Il va me dire. Ouais, ouais, bah tiens, prends une liste de tags. Tag. 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 On a une liste de tags. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la checklist avec ces nouveaux tags. Ok. Ok. On sauvegarde. Youp. Clear. On ferme ça. Ça, il est appelé là-bas, mais c'est parce qu'on n'a pas encore ajouté l'événement. L'événement, c'est de dire qu'on veut une action. Voilà. Checkpoint. Change. Tatata. Action. Alors, est-ce qu'il n'y a que le codeur qui veut savoir si quelqu'un a ta checkpoint ? Non. Il y a aussi les designers. On va pouvoir faire. Public. Unity. Event. Euh. Yop. 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 On. Next. Check. Point. Change. Tiens. Comme ceci. Et, ce qu'on peut faire, c'est donner un tag. Donc, on va dire SkyRiding CheckpointTag. Donc, ce truc-là, c'est le suivant. Ça vient d'être changé. Donc, du coup, ici, ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'on veut s'abonner à ça. Et donc, du coup, quelqu'un qui veut s'abonner à ça, on va juste dire, bah, on CheckpointChange plus plus égal pour dire, peux-tu ajouter... Ah oui, non, c'est ça, UnityEvent. Point add. Point addListener. Oups. Yop. 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 Ce qui ne fait pas ici, c'est de vérifier que le gamme, ce n'est pas de planter. If on CheckpointChange. Eh bien, ce que je peux faire, c'est ceci. Pour le zut. If on CheckpointChange égale nulle. Ok. Alors, du coup, il nous faut pouvoir le désabonner. Comme ceci. Si jamais il est nul, on fait réaction dans le retir. Du coup, je crois que ça ne marchera pas parce que... Je crois que ça ne marchera pas à faire ça. Je préfère faire ça autrement. Du coup. Public. List of action. On. Next CheckpointChange. Et ça là. Voilà. Je préfère faire ça comme ça parce que c'est le plus idéal, je trouve. On ajoute le truc ici, puis on les avoquera. Comme ça, on peut les retirer parce que sinon, les retirer, ça va être un peu plus complexe. Ok. Voilà. Donc, on dit, tu ajoutes le truc à avoquer, tu retires le truc à avoquer. Maintenant, ce qu'il faut se faire, c'est avoquer ces deux-là. Comment on fait pour les avoquer ? On fait public. On va aller. Notify. Next. Point. Next. Checkpoint. Donc, on va permettre de notifier quel est le suivant. On va lui dire skywriting tag. Bon, c'est-ci. Voici le suivant. On invoque le UnityVenor en disant, ceux qui écoutent en tant que designer, on vient de changer, voilà le tag. Et ceux qui écoutent juste l'action, ici, voilà comment on fait pour... Je vous avoque le truc. On sauvegarde. On est content. Mais par contre, il faut avoquer ça maintenant. Comment est-ce qu'on sait que ça a changé ? On le sait parce que tantôt, on vérifiait les changements. Et ici, on a dit, il y a eu un changement. On invoque l'index suivant. Ici, on invoque. Et qu'est-ce qu'on invoque ? On invoque le suivant. Et le suivant, c'est... Checkpoint. List. Checkpoint. Et next index, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Parce que c'est le joueur next index plus 1. Voilà. J'aurais préféré faire ça autrement. C'est pas idéal. C'est pas idéal, mais on va faire avec. Je préfère faire ça à un autre endroit. Comme ça, si jamais ce code-là change, ça ne crée pas des problèmes. C'est de dire, est-ce que le next est différent du précédent? C'est de dire... C'est de dire... C'est de dire, si current est différent de next, c'est qu'il y a eu un changement. Voilà. Et alors... Current... C'est pas besoin de faire ça. Donc en gros, ici, je dis, pour le moment, le suivant, c'est celui-là. Current next point. Pour le moment, le suivant, c'est celui-là. OK. Du coup, si après avoir fait mes changements avec les index, je m'aperçois que c'est plus le même, c'est que quelque part par ici, il y a eu un changement. Donc le suivant vient de changer. Notifiant à tout le monde qu'il a changé. Et ça... Tout ça... Ça devrait, en théorie, être plutôt là-bas. Derrière la vérification de collision. On sauvegarde. OK. Donc ici, ce qui va se passer maintenant, c'est que... Notre référé to line, il dit, écoute, au tout début... D'ailleurs, c'est pas dans le onWake, mais onEnable. Comme ça, c'est quand l'objet devient actif et on peut, du coup, en don le Disable, le retirer. On dit... Pourrais-tu rajouter cette méthode à appeler quand le next point a changé ? S'il a changé, peux-tu demander au référé de me donner la suite des points ? Et donc, on a la suite des points et on l'a définie là-bas. Ce qui va poser problème, c'est que je crois que le script qu'on a fait pour le lineRenderer n'était pas prévu pour être dynamique. Et donc, il est fort possible qui casse. Alors, ici, on a notre référé. On a notre lineRenderer. Notre lineCheckpoint. On a notre lineRenderer. Et notre lineRenderer, avant de faire play, je vais vite vérifier que... Est-ce qu'il remplace l'entièreté ? Ici, la lineRenderer, il fait, hey, donne-moi le point. Si, si, ça va, il le remplace, donc ça va marcher. Ce n'est pas très optimisé d'avoir fait ça comme je l'ai fait là, mais ça devrait marcher. Hop, hop, clear. On fait play. Alors, ici, il me dit qu'il y a une erreur. Parce qu'il n'y a pas de point. Parce qu'il n'y a pas eu de... Ouais. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de point. Donc ici, basiquement, s'il n'y a pas de point, il faut désactiver le rendu. Donc, on doit dire ici que... Checkpoint. Yeah. Et bien, if, dans notre lineRenderer, if checkpoint.getCount est égal à 0, inférieur ou égal à 0, à ce moment-là, m.lineRenderer.enable. Egal.False. Else.True. Et, vu qu'il est à faux, on peut se barrer. En mode, on ne va pas continuer à afficher. Il n'y a rien à afficher. Premièrement, ça, c'est pour le lineRenderer. Maintenant, pour l'autre, le problème, c'est surtout le fait que, ici, on dit, donne-moi les points ici. Parce qu'en fait, au tout début, quand on arrive, on peut déjà demander les points. On peut déjà faire on checkpoint change. Et ici, ce n'est plus pas vraiment on checkpoint change, c'est... Refresh list of next checkpoints for players. player. Sauvegarder. Voilà. On sauvegarde tout sous-là. On va même faire un petit refresh context menu. Voilà. On revient dedans. On vient là-bas, on fait un petit refresh. Et ici, il me dit, voilà les points suivants, vu qu'on est au poids zéro. Et du coup, il n'a pas changé là-bas, parce que lui, il n'est pas dans... Donc, si je fais un refresh, il me dit... Là, j'ai oublié de dire que le line render, c'est moi-même. Voilà. Et alors, vous voyez que ici, déjà, il n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, du coup, ici, si je mets à 11 et que je fais un refresh, il n'a plus là-bas. Donc, en gros, il le fait selon la liste qui est là-bas. Et la liste qui est là-bas, elle va changer en fonction du joueur. Alors, laissons voir si ça marche. Play. Pop, pop, pop. Ok. Ah oui, j'ai pas ma manette qui allumait. Pop, pop, pop. Nul pointer. Il y a eu un nul pointer quelque part. Donc, ici, il me dit qu'il y a un nul pointer qui est apparu. Donc, notify next checkpoint. Il dit que... Dans tout sous-là, lui, il est égal à zéro. if if on next différent de nul. Mais du coup, il y a un problème. Parce que, basiquement, il n'est pas différent de nul. À la base. Parce que, ici, dans add, on dit que toi, j'ajoute toi, et toi, il n'est pas nul. si différent de nul, on prend ça, on vérifie, et si le listener est différent de nul, on invoque comme ceci. Donc, normalement, ça, c'est bon. Si je me suis trompé, du coup, c'est de l'autre côté. Ici, j'ajoute cette méthode-là. Donc, normalement, c'est bon. Voilà. Play. On a toujours une erreur. Mais l'erreur ne s'est pas reproduite. Alors, ici, ça s'est bien mis. Mais l'erreur, ici, à l'éreur ni mininien. Il dit qu'il n'a pas réussi à l'ajouter parce que celui-là n'existe pas. Ce n'est pas possible. Play. Remove. Ah ! Évidemment. C'est parce qu'avant, je pensais que c'était un action. Mais non, ce n'est pas un action. C'est une liste. Et donc, une liste, elle doit être initialisée. Et vu qu'action, il n'est pas si réalisable, il est annul. Et vu qu'il est annul, il faut l'astancier. Sinon, ça ne marchera pas. On sauvegarde. On va y arriver tout doucement. On arrive tout doucement vers quelque chose. Hop, hop, hop. Ok, je le touche. Il disparaît. Il me dit que le suivant, c'est celui-là. Donc, je peux... Hop. Suivant, c'est celui-là. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Alors, il y a un petit détail qu'on n'a pas pris en compte et qu'on devra prendre en compte. Voilà, j'ai fait toute la course. Il y a un petit détail qu'on n'a pas pris en compte, mais qui est assez important. C'est le fait que si mon drone va très vite, il pourrait traverser. Donc, si ici, je vais extrêmement vite, il est fort possible qu'une frame soit traversée. Donc, pour un jeu comme ça, ça va. Et si vous faites un jeu où le drone doit aller extrêmement vite, il faut changer le type de collision. On ne peut pas dire si j'ai touché, mais c'est si il y a eu un raycast qui a touché entre l'endroit où j'étais avant et l'endroit où je suis maintenant. Pour ça, il faut rajouter un code de collision capsule qui n'est pas disponible dans... qui n'est pas disponible dans Unity de base. Il y a des raycasts, mais les raycasts fonctionnent avec la physique de Unity. Mais il faudrait trouver soit la méthode que Unity a prévue pour ça, soit utiliser une que moi j'ai codé précédemment pour détecter la collision. Ici, on ne va pas en parler parce qu'en fait, on a déjà ça, c'est déjà cool. Il nous reste un petit détail, c'est de détecter que la course a été finie. Donc ici, on peut voir que tout était validé. Donc il nous faut un taux de complétion et une notification que tout est fini. Donc ici, dans le moment où on dit qu'il y a eu un changement, on pourrait dire ici update completion state. il nous faudra quoi ? Il nous faudra un float percent complete égal 0. Comme ceci. Ensuite, il nous faut un ball is complete et un unity event qui dit un race complete. ce qu'il nous faut aussi c'est un truc qui dit que la course vient de débuter. Donc ici, on peut dire on race ready to start et unity event on player started race ce qu'il se passe c'est que ici, dans le truc si il est différent on va pouvoir dire que if previous égale null et que l'autre égale à ça donc if previous est égale à null m next égale le premier point donc s'il y a eu un changement ici c'est juste pour la lisibilité quand ça sera plus facile à relire la prochaine fois s'il y a eu un changement on perd un peu de ressources mais c'est pas grave c'est plus lisible s'il y a eu un changement ici on vérifie que c'est le qu'on est prêt à démarrer si jamais on s'aperçoit que le premier et le deuxième point que le previous if previous est égale à raise from raise from checkpoint crochet 0 ici c'est on voit que j'aurais dû créer une méthode et je m'en aperçois bien pour que ce soit plus lisible qui soit juste donne moi le check donne moi le tag en gros ici ce qui serait le meilleur c'est que je fasse get tag 0 and take tag 1 si jamais je suis sur le tag 0 et A c'est que je suis en début de course alors j'aurais pu utiliser ADEX c'est juste que je change un peu d'idée juste pour donc là le joueur vient de démarrer la course bah oui parce qu'on vient de trouver un changement et le changement c'est que le tag il est à 0 et l'autre il est à 1 donc c'est qu'il vient de démarrer voilà et si jamais on détecte if previous égale le dernier et que le suivant est égal à nul à ce moment là c'est que hop hop c'est qu'il vient de finir la course on est créé cette méthode inférieur ou supérieur on retourne nul sinon on retourne ce qu'il fait ok ok donc là on a le tag s'il n'y a rien avant et que le suivant c'est le début il est prêt à démarrer si le précédent et le suivant c'est celui du début c'est qu'il vient de démarrer sinon c'est qu'il a fini la course ok cool parfait 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 et ça ce qu'on vient de faire là ça s'appelle on te clique droit check for event of starts and end race sauvegarder voilà voilà donc là on check les événements pour voir si ça débite ou pas cool parfait maintenant ce qu'il nous faut du coup c'est un truc qui déclenche un timer qu'on va retourner ici voilà voilà sauvegarder il nous faut quelque chose qui fait quand quelque chose quand il démarre et quand il finit donc ici le ray start il ne sera pas évoqué la première fois à mon avis on va voir donc pour pouvoir débugger déjà je vais juste faire un petit debug donc je vais juste faire un public void debug log text string text juste pour que je puisse directement évoquer un petit debug log text et je vais dire this.gameobjet pour dire c'est moi qui l'ai envoyé histoire que je puisse si jamais il y a un debug text que je vois apparaître que je puisse cliquer dessus et que ça me montre qui l'a envoyé ce qui va permettre du coup ici de dire hop 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 je me vise moi-même c'est à dire on est là et on est du coup là-dessus on se vise soi-même et on dit qu'on veut émettre un text debug text debug text debug text ready start end je ne suis pas sûr que ça va marcher du fait que si c'est bon ça marche text ready ok alors ce que je vais devoir faire c'est de dire aussi qu'on peut reset la course alors normalement il y a une méthode qui permet de reset la course reset initial state je vais la mettre en public sauvegarder tourner dans unity voilà on va on va on va on va on va dire que quand on arrive à la fin on se vise soi-même et on reset la course tout le initial state on va voir ce que ça donne alors je suis dans la fameuse course hop premier effet le jeu il a débuté ready et on est arrivé à la fin mais la fin c'est pas déclenché pourquoi elle c'est pas déclenché pourquoi elle c'est pas déclenché parce qu'on n'a pas mis nul à la place de next y'a piap y'a piap parce que il a mis 11 10 11 y'a piap y'a piap ici la 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 ici dans le check de collision qui était là-bas on est en train de dire si l'index est inférieur donc à un moment donné il n'y sera pas si jamais l'index if next index est supérieur ou égal à la longueur à ce moment-là player check index ta 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 égal à checkpoint.length moins 1 pour dire c'est bon on est au dernier next avec je suis à ce moment-là et ça c'est le suivant si jamais il est supérieur ou égal alors il est égal à la longueur moins 1 le dernier quoi ce qui est logique next index est égal à player index plus 1 oui mais c'est pas ça que je devais dire c'est si le joueur son index à lui pour le moment est supérieur ou égal à la longueur à ce moment-là next égal à nul previous est égal à donc du coup on avait dit que c'était le checkpoint checkpoint point get tag get last tag qui est une méthode qu'on n'a pas encore créé mais c'est vrai qu'on risque de devoir l'utiliser donc autant directement l'utiliser hop return comme ceci return cela alors attention que eternal ça a l'air d'être un truc un peu eternal ça veut dire cette méthode est disponible seulement dans ma dll dans l'endroit où je trouve dans mon assembly le problème c'est qu'avec les assets quand on fait des package manager on utilise des assemblies si vous voulez laisser eternal il n'est pas disponible aux gens qui vont utiliser votre code du coup il ne faut pas laisser des eternals sauf si vous avez besoin que enfin sauf si vous comprenez ce que vous faites ok donc ici je dis que le moment où je m'aperçois que le dernier que le joueur de la next est passé par dessus on dit que le next est égal à nul et que le previous est égal à last tag comme ceci sauf que ça il faut que je le mette après ça ah c'est là que je me suis planté if player est supérieur à égal à la courante previous est égal à get last get first si moins un on attend le suivant si supérieur ou égal à get count previs est égal à ça et next est égal à ça non ça aurait dû marcher ici je disais quoi donne moi prends il aurait dû l'évoquer en fait pourquoi il l'a pas évoqué réfléchissons si le jeu la veille du joueur est supérieur ou égal à rest tatata previous est égal à ça et ça égal à ça ça veut dire que celui-là n'a pas été augmenté de 1 et techniquement c'est ici qu'il est augmenté mais il n'est augmenté d'or que s'il rentre dedans mais le next index l'empêche de rentrer dedans donc ici on doit dire else si l'affaire et on fait ça mais si il est supérieur c'est à dire qu'il est dans une situation non idéale à ce moment-là player.checkpoint.alex est égal à checkpoint.length moins 1 et est-ce qu'on le considère comme toucher non parce que c'est lui qui doit toucher if next index t plus ah réfléchissant ici le but était de checker lequel on doit toucher si il est à la suivante on doit checker qui doit être touché du coup là ça sert à ça si l'adex suivant est supérieur à 1 à ça next index égale player plus 1 l'adex du coup de moment plus 1 si il est ce suivant est inférieur à la longueur on passe ici parce qu'il y a un suivant donc on calcule la collision si il n'y en a pas de suivant c'est que le joueur est dessus et donc que le player point il a touché donc s'il a touché c'est qu'il est sur le dernier donc il est sur le dernier donc il est le dernier a priori c'est bon sauvegarder on va tester tout ça ok je viens je touche oui touche 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 et il n'a pas déclenché alors vérifiant ce qui se passe ici il est toujours à 10 et à 11 mon index il est à 10 alors qu'il y en a 12 est-ce que c'est parce que je n'ai pas touché le début non bah non j'ai touché le dernier c'était bon là j'ai touché le onzième on a fait quelques petites erreurs de logique et c'est toujours pas facile de de penser à tout comme vous pouvez voir genre là en fait il vient de me dire que le suivant c'était celui de départ parce que quelque part j'ai dit que c'était ça et donc du coup ça m'empêche d'avoir mon événement du coup ce que je vais peut-être plutôt faire c'est partir du principe d'utiliser plutôt l'index niente previous index si l'index il est égal à moins un pouf si l'index il est égal à 11 supérieur ou égal à compte moins un à ce moment là si l'index est supérieur ou égal à compte moins un c'est qu'il est sur le dernier donc on fait le last sinon on calcule le suivant ok donc là déjà c'est mieux et alors le fait qu'il me mette le suivant à 0 c'est à cause du ah oui vu qu'il passait pas là-dedans il passait là-dedans vu que là-dedans il y a un module il me met ça au suivant et donc du coup dû à ce bug là je crée ce bug là ok on va vraiment ça devrait être bon on va essayer hop 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 tac 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 et shit pourquoi c'est pas le dernier le suivant il est là et là je crois que c'est un problème par rapport au dessin parce que je crois que le suivant il est bien là-bas c'est juste qu'il n'est pas affiché le dessin mais donc du coup si je viens de temps c'est bon ok donc il y a un dernier problème qui m'empêchait de comprendre mais là on vient de résoudre le problème de base il nous faut aller dans le dessinateur qui est ici et dans ce dessinateur ici on lui dit premièrement déjà on va changer une chose il y a deux choses à changer il y en a une où c'est le joueur donc ici on va dans ce truc il dessine la ligne on doit lui rajouter un truc qui dit est-ce qu'on commence le joueur public use player position public vector3 player position donc si quelqu'un me demande qui dit qu'il veut utiliser le joueur pas de problème on peut dessiner une ligne qui va du joueur mais il faut qu'il me prévienne si on me prévient il faut définir sa position position comme ici ok si on me dit qu'il y a la player position à ce moment là on va utiliser d'autres points le truc c'est que je ne veux pas le mettre à deux endroits différents alors qu'il y a deux endroits différents il y en a même temps donc il nous faut une liste de poitre de vecteur 3 qu'on va public liste vecteur 3 position liste of vecteur 3 what to draw comme ceci voilà quand on me demande de rafraîchir je viens et je dis ok pas de problème tu veux que je rafraîchisse on nettoie le précédent si user position à ce moment là on ajoute le player position ensuite on demande à mon checkpoint de me donner tous les points et ces points on va dire what to draw.add on ajoute tous les points à ce truc là maintenant qu'on a fait ça on va ne plus utiliser le checkpoint là-bas on va utiliser ce truc là donc ici tout ça ça va être remplacé par ceci parce que j'ai un petit problème avec ma what to draw ok ouais c'est parce que c'est pour la length voilà donc ici la distance c'est pas avec les transforms pour la length on va y arriver on va y arriver ici du coup je vais le laisser comme ça parce qu'on veut choper les points ensuite ici on dit pour chaque heure des points length count c'est count c'est length ah c'est parce que j'ai fait une faute d'orthographe rechercher what to draw et c'est m c'est m underscore voilà alors count du coup voilà le transform on le vire parce que maintenant c'est des points donc il n'y a pas besoin du transform et en fait vu que c'est des points on peut même virer les positions aussi alors là j'aurais peut-être pu faire rechercher et supprimer ça aurait été plus rapide voilà ici c'est du count ici c'est directement l'objet on sauvegarde voilà donc quand on refresh on vérifie qu'il faut s'il faut on refresh la liste s'il utilise un joueur on ajoute le joueur et et on est bon est-ce que j'utilise vecteur 3 ou est-ce que j'utilise transform transform serait plus simple pour éditer et vu que de toute façon j'ai utilisé des tags ici ce serait mieux on va partir avec un transform ce sera plus simple s'il y a bien d'utiliser le joueur on fait ça et puis on dit qu'on veut sa position transform.position voilà voilà if on veut utiliser le joueur et que player position n'est pas nul on sauvegarde on retourne dans notre projet on va sur notre line machin on dit qu'on veut utiliser la position et qu'on veut dessiner notre drone voilà on sauvegarde un pop-up il me dit que j'ai une erreur c'est pas grave on va aller voir ce que c'est ici il me dit mon petit gars ah bah oui parce qu'ici j'ai pas encore remplacé là ça va de là comme ceci par contre je vais avoir un problème non ? de 0 à ça tant que i est inférieur à ça si i est inférieur ça s'il vous presse on va choper le suivant sinon on prend le suivant là-bas i 1 1 ça m'étonne qu'il n'y ait pas une erreur en fait normalement il devrait y avoir une erreur bon bah il n'y en a pas ok donc maintenant voilà j'ai mon joueur la ligne m'a dit où est-ce que je dois aller hop là hop là hop là hop là yop 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 parfait parfait magnifique tadaaa pas de course et ce que j'ai pas vérifié par contre c'est son état de complétion on avait fait un truc qui permettait de voir l'état de complétion euh is complete 0 donc c'est que ça a pas changé ici et aussi ça a pas reset la scène comme on peut s'apercevoir normalement il aurait du reset la scène mais il l'a pas reset alors c'est reparti ici pa 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 nous disions donc que quand il y a un changement complétion complétion est égal à est-ce que complétion person est supérieur ou égal à 1 et complétion person est égal à ceci 1 on prend l'index du joueur si jamais il est à 0 ça vaudra 0 parce que 0 divisé par le compte moins ça ça fera 0 0 divisé par quelque chose ça fait 0 si jamais il vaut 12 et qu'il y a 12 éléments si il vaut 11 et qu'il y a 12 éléments il vaudra A ouais et bon ok s'il y a un changement on fait ça et alors l'autre aspect qui fait que ça marchait pas c'est parce que quand on va réinitialiser ici j'ai pas mis à mon avis que playerCursor qui a la moins 1 je pense du coup on peut aussi dire complétion complétion person égale 0 juste pour être sûr que comme ça que le player n'est pas en train de lire au mauvais moment il y a d'autres valeurs que je dois réinitialiser comme ça il y en a plein mais playerRadex en l'armée à 0 complétion en l'armée à 0 ça et ça on n'a pas besoin playerRadius il n'y a pas besoin celui-là il n'y a pas besoin on est bon je crois on sauvegarde on sauvegarde qui est là voilà alors hop sauvegarder play hop la complétion je suis à 0 parce que je suis à l'Alex 0 je suis pas avec mon joystick voilà voilà on a fini la course donc il nous redémarre c'est bien ça il n'y a plus qu'à afficher combien de temps ça nous a pris pour faire la course et on y est donc hop ici il nous faut un événement plus public unity event float float on new race timing second ceci voilà donc ça c'est quand il y a une nouvelle course qui a été faite le changement le changement il y a un moment donné où je dis que la truc elle est complété euh dans les notifications alors vous voyez que ça devient un peu vite le bout d'ouf hein this race complete si il est complété on peut aussi calculer combien de temps ça nous a pris donc ici on fait euh je vois que lui il a directement compris ce que je vais faire float seconde égal euh on prend le dernier statut c'est pas de statut je crois si c'est le dernier statut float time et on subtract l'autre sauf qu'il veut pas donc il me faut ah that time start that time end ensuite on fait euh pop 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 dot span time est égal à end est égal à end subtract start voilà et euh du coup mon événement ce sera duration total second et donc ici il suffit d'initialiser donc ici c'est state euh state state on l'avait stocké dans player race on va aller voir celui avec les chiffres c'est celui qui s'appelle player when in checkpoint point 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 alors ce que je ferais bien c'est de sauvegarder la course précédente donc en gros ce qui se passe c'est que quand il arrive à la fin un événement peut reset la course en cours ce serait pas idéal voilà du coup ce que je pourrais faire c'est ici dire public égal previous race save comme ceci voilà ici du coup maintenant ce que je peux faire c'est faire une duplication previous est égal à duplicate duplicate comme ceci on lui dit le euh celui-là avec celui-là parce que je sais qu'il va y avoir des problèmes dans la duplication donc du coup je prépare la suite euh previous race state égal à nouveau en longueur on parcourt le précédent et on copie les données parfait maintenant qu'on a fait ça en fait ce qui se passe c'est que vous avez vu quand je code ici l'IA elle est pas idéale dans le sens qu'elle fait des erreurs mais en même temps c'est vous qui êtes censé être bon à coder du coup en fait régulièrement ce que je fais c'est que j'essaye d'inciter l'IA à me donner du code ici j'écris duplicate je savais que l'IA allait me dire bah tiens voilà le code pour dupliquer donc là j'ai plus qu'à regarder est-ce que elle fait ce que j'avais l'intention de faire c'est le cas bah tant mieux sinon j'édite donc en fait beaucoup de fois vous allez voir que je fais du tab où je dis bah je prépare l'IA à me proposer du code l'IA propose le code et je fais tab ici on va dupliquer notre score donc on va pouvoir dire bah on veut le tout le tout premier comme ceci voilà et ici on veut le suivant c'est le dernier et nous ce qui nous intéresse c'est le timing comme ceci voilà donc on a le début on a la fin et on a le temps qui s'est passé entre les deux on sauvegarde et est-ce qu'on sauvegarde directement la dernière non parce que en fait ce qui se passe c'est que race référé c'est censé être un truc qui gère la référence d'où il en est il est pas censé sauvegarder un backup de la course il est pas non plus censé sauvegarder le temps de la course non il est censé être un référent d'où on est passé du coup en fait ça ce que je suis en train de faire là c'est pas censé dans ce truc là ça l'était à partir du moment où je voulais vérifier qu'il est passé partout mais à partir du moment où je fais d'un index à un autre donc bah il n'y a plus besoin de passer partout donc du coup ça techniquement c'est pas idéal c'est chouette de l'avoir mais c'est pas idéal du tout du coup je vais retirer ça parce que j'aime pas ça je vais retirer le duplicate parce que j'aime pas qu'il y ait deux buts dans ma classe et ce que je vais faire c'est que je vais faire ça différemment on va changer un petit peu faire du refactoring start race end race et en même temps ça me permet de dépliquer ça me permet quand même de débuguer facilement du coup c'est quand même bien de le garder donc on va quand même le garder mais du coup ici ça va when player checkpoint voilà on va pas faire de duplication pas de sauvegarde ni rien on va juste faire ça et on va s'assurer de le faire avant l'autre pour être sûr que ce soit pas effacé par quelqu'un qui viendrait manipuler ma classe et voilà on sauvegarde alors la façon de coder dans Unity est pas très propre parce qu'on fonctionne avec des monos et en fait c'est souvent assez dégueulasse et souvent pas très bien pensé je m'explique admettons que maintenant je veux faire un jeu où il y a beaucoup de vaisseaux je vais devoir faire plein de monos behavior je vais avoir plein de classes qui tournent comme ça sauf que chacun des monos behavior prend beaucoup de Unity events de trucs qui servent à rien et ça devient vite lourd c'est à dire que si je voulais faire un jeu avec une trentaine de vaisseaux bah peut-être que ça va commencer à poser problème donc du coup je veux savoir si vous voulez jouer quel type de jeu vous voulez faire s'il y a qu'un seul vaisseau c'est bien c'est vrai quel que ça c'est bien mais si vous voulez faire une course avec 200-300 vaisseaux c'est pas bien le truc c'est que moi j'aimerais bien faire des jeux avec 200-300 vaisseaux donc il est fort possible que cet exercice là je devrais faire une version 2 où c'est exactement le même code mais pensé pour avoir des centaines de drones donc là ce serait marrant à regarder quoi mais bon pour l'instant on a fait notre magnifique sky riding outil il nous reste à faire une sauvegarde sur git et à nettoyer un peu le le dossier et on sera bon ah oui c'est vrai qu'il nous restait aussi à afficher le temps enfin pas afficher parce que je veux pas l'afficher mais à voir s'il nous a bien évacué le temps alors on va créer un petit script qui va s'appeler sky riding euh bon non diffuse last timing euh best score draft best core on va vite faire un petit code de best core j'ai un outil tout fait pour ça donc c'est pas une bonne idée de le recommencer juste pour l'idée mais j'ai juste si quelqu'un utilise mon plugin et qu'il a pas utilisé l'autre plugin de best core autant lui préparer quelque chose donc ici je vais faire public donc ici je vais faire public float euh best score best score donc co c'est 0 Désolé, je réfléchis aux farmbures que je code, c'est pour ça que des fois, lastRestMing, best, donc le meilleur et le dernier, public void, set, ok, si on set le truc, on va devoir vérifier qu'il y a nouveau, inférieur à lastRest, alors le lastRestMing, best, si le best est inférieur à last, bestTiming égale last, set, last, bestTiming, voilà, second, 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 voilà, bestCore, Ensuite, il nous faut un StringFormat, format, second égale à, 0, 2, 0, 0, 0, comme ceci, pour dire qu'on veut deux chiffres après la virgule, ou un chiffre après la virgule, Voilà, voilà, ensuite, il nous faut un émetteur, donc on va faire public, UnityEvent, Float, lastTimingReceived, publicFloat, bestTimingChanged, Hop, 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 hop comme ceci donc ici change best race timing égale à si ça a changé comme ceci ce qui va nous permettre de faire ceci last timing change égale last timing ici if best timing change si on a un changement de temps on invoque une notification que le meilleur a changé et dans le même contexte on fait ceci sauf qu'on va dire que le format du dessin de la variable ici ça va être celui que la personne a décidé ici au dessus le designer va décider voilà voilà sauvegarder donc ici on peut définir le score et ça va envoyer un événement qui est en sauvegarde on va là bas on va déposer ça sur notre race on va créer un petit point vide best score notre race quand elle le change avec le temps là bas elle va faire appel à bscore bscore on va l'appeler ici sauvegarder yop 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 et on est bon alors on pourrait sauvegarder le meilleur score entre les chargements mais j'ai un plugin qui fait ça donc à un moment donné il faut arrêter la casse il faut ajouter un deuxième plugin parce que c'est plus ça va plus propre à la course quoi ça va être propre au stockage des meilleurs scores alors ici vu que ça c'est fait on doit faire un préfab ici comme ça pour dire c'est bon sauf que quand je fais ça ça veut dire que du coup je lis plus vert telo et moi ça m'ennuie un peu de me dire que quand je vais arriver ce sera cassé du coup je vais changer mon fusil d'épaule et je vais dire follow player comme ceci suis le joueur dedans je vais mettre un point vide center et un autre qui va s'appeler radius point voilà tout cela on vérifie bien qu'ils sont 0 0 0 et qu'ils fassent 1 1 1 voilà donc on a up notre center on a ici notre center et notre radius il doit être en hauteur de 20 cm parce que je considère que le joueur fait 20 cm donc du coup 10 cm voilà donc là on a notre point là-bas si vous voulez on peut rajouter un truc juste pour débugger pour voir 0.01 ça on a une sorte de petit point volant ici au dessus voilà ça c'est le centre et ça c'est le dessus et le follow on va rajouter un script qui copie la position du joueur un papa 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 script sky riding follow point ok donc lui il va dire je suis le joueur voilà notre follow point on va le déposer sur notre follow player et du coup notre player checker plutôt que de checker le traîneau là bas il va checker le centre et à la place dans le radius du joueur et du télo on va dire qu'on choisit de viser le centre et le radius comme ceci ok apply apply parfait alors il me dit qu'il y a une erreur à un endroit on ira voir ce que c'est après checkpoint checkpoint je crois que c'est parce qu'il fait un update sur le prefab et du coup ça crée une erreur on va voir après la vidéo se fait long on regardera ça après si c'est important donc maintenant qu'on a ça il faut qu'on suive le joueur donc ici c'est simple public transform what to move public transform hop hop what to follow dans le late update on va dire que what to move est égale what position égale à what to follow position what to move est égale à what.1 et on est bon on sauvegarde use late update if comme ceci move ça va parce que je me souviens plus si le late update ou le update est meilleur pour cette situation là c'est ça que je me permets de faire ça ok on sauvegarde on revient on dit que ce qu'on veut faire bouger c'est ça ce qu'on veut suivre c'est le telo j'ai mon drone je touche le truc je fais le temps j'essaie de le faire le plus rapidement j'essaie de le faire le plus rapidement titi 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 miaou miaou voilà donc j'ai fini mon temps on va voir ce que ça donne bestcore 28 secondes alors maintenant je vais essayer de le faire un autre temps du coup pour voir si ça a marché et par la même occasion ce que je vais faire c'est que je vais dire que ça ça va changer le nom du bestcore avec le temps texte 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 voilà il ya peut-être comme ça on va pouvoir voir que ça a marché que le dernier temps à changer le bestcore j'aurais vraiment un mauvais temps et voilà notre temps était de 36,7 secondes par contre il ya deux points en trop là qui est ce qui s'est passé c'est que j'aurais dû écrire c'est pas deux points apparemment je me souviens que c'était comme ça apparemment non pas 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 un un string format 0.0 tata de quoi tata tata et rien 0.0 2.0 tata et rien c'est bon je suppose je suppose que c'est dû à un truc que j'ai utilisé que j'ai pas l'habitude d'utiliser ça string.format hop 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 format en seconde parce que généralement j'utilise format directement mais là j'ai utilisé string en me disant bah c'est vrai que ça pourrait bien ça peut marcher si ça marche tant mieux je préfère appeler directement la méthode officielle pour être sûr que ce soit pas ça le bug du coup youtube 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 hop sauvegarder oui voilà last best ding ding last best name name alors je pourrais directement le mettre dans le dans du texte à l'écran mais c'est le sujet d'une autre vidéo de mettre tout ça correctement et en fait du coup on va mettre tout ça correctement et en fait du coup on va mettre tout ça correctement et du coup ce qui se passe c'est que j'ai pas envie de commencer à faire des ui et des trucs dans tous les sens ça je laisse la personne qui veut afficher ça faire ce qu'il a besoin surtout que est-ce qu'il va utiliser le ui de unity ou est-ce qu'il va utiliser le ui ui le ngui ou est-ce qu'il va utiliser le texte mais pro autant que ce soit lui qui choisisse donc ici pouf voilà 00 alors ici il m'a rien affiché on va essayer de faire un nouveau score alors il suffit de mettre la caméra en noir et de le mettre sur le quest et on a le joueur et voilà on a un nouveau score je crois attend quoi est-ce qu'il m'a pas j'ai pas fait exactement le même timing pourtant c'est deux scores différents bon et 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 mis nous hockey donc là ça m'a pris 38 secondes ha 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 h � it là actuellement faire des corps négatif c'est mieux c'est pas idéal ok donc déjà il ya ça qui pose comme problème et il ya l'autre problème c'est ça il ya un problème là dedans alors c'est pas grave alors string format je veux afficher le last race timing qui est le dernier temps time last race égale à ça si best si last race timing est inférieur à best race si inférieur à best timing donc si le dernier est inférieur à best et best doit être égal à float point on va pas mettre float maximum parce que de toute façon une course sera jamais plus de 10 minutes donc le meilleur timing il est à 10 minutes pour faire la course si tu fais mieux ça descend le timing ici ok s'il ya eu un changement à ce moment là il best timing change best timing est égal à ça si il ya changement on avoc le nouveau temps string format il y a ça vous savez quoi j'ai la flemme de corriger ça après deux heures et demie de vidéo parce que mon cerveau commence à se réplatir un peu et donc je vais la faire à l'ancienne je vais pas mettre de format je vais juste mettre le nom de seconde comme ceci voilà c'est pas idéal c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça comme ça mais j'ai pas être corrigé ce bug là maintenant et donc du coup faut bien ajuster comme on peut sauvegarder voilà les joueurs donc à faire mieux qu'une seconde on va en faire un outil ok donc admettons que ce soit bon déjà la caméra je vais la mettre en droit juste pour garder la thématique du fait que on peut y jouer de la verre donc ici color black transparent que là c'est à dire que si on joue en réalité augmentée sur sur aircore ou sur ou sur la case de verre ça marcherait on veut en faire un outil donc on doit chercher un package alors je vais utiliser mon outil à moi parce que c'est plus simple et que j'ai plein d'autres vidéos je vous montre comment on fait de à z sans mon outil alors mon outil à moi il est là bas je dois faire un projet gith skyriding pass on va aller sur internet sur github nouveau hop on copie ce nom là on vérifie qu'il n'aille pas de fautes d'orthographe pas on est d'accord que skyriding c'est deux mots non ça a l'air d'être écrit en un mot shit j'ai fait une faute d'orthographe partout alors google traduction skyriding parachutisme équitation dans le ciel c'est pas du parachutisme pourquoi est ce que dragon riding skyriding je suis pas fan de ne pas mettre d'espace je vais faire une faute d'orthographe je suppose mais je vais laisser le air majuscule hello to create quickly draw an erase circuit draw an erase check point et on va aller dans mon petit dossier on fait le show in explorer ici on va cmd pour dire qu'on veut ouvrir les lignes de commande guide clone pour dire qu'on veut cloner le chemin d'accès du guide qu'on vient de créer on prend ça on le descend de 1 je fais ça comme ça parce qu'en fait on peut pas créer un guide dans un projet où il y a déjà des fichiers on a notre guide et notre rythme et n'oubliez pas le le high ici donc on a le guide ok je retourne ici alors ici j'utilise mon outil mais vous ne sauriez pas l'utiliser parce qu'il est dégueulasse mais il est là sur internet mais il est dégueulasse ok skyriding race as in wow craft be e lab voilà skyriding up tool to make skyriding race as in warcraft unity 3d comme ceci voilà je crée le package json donc en fait mon outil qu'est-ce qu'il va faire hop 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 c'est la ligne passe en fait ce que mon outil fait c'est que il crée pour vous directement les dossiers editor runtime et le package json donc ici vous voyez qu'il m'a créé mon assembler mon assemblée qu'on avait créé plus tôt là ce truc aussi et il m'a créé le package ici et le package comme vous pouvez voir c'est juste un fichier ici où il est mis le nom identifiant le titre la version une description et c'est ça qui permet de dire ceci est un outil qu'on peut mettre quelque part dans un autre jeu vidéo donc c'est ça qu'on vient de faire maintenant que j'ai fait ça je vais pouvoir faire dire add commit pull push en fait il va me sauvegarder tout ça on va aller sur le serveur et nous voilà avec un bel outil nous avons une démo mais démo c'est à dire qu'il ya plein d'outils qui peuvent s'appeler démo donc on va appeler sem on est dedans ici on va l'appeler démo sky riding riding comme ceci on sauvegarde on a le code ils sont bons on vérifie qu'il n'y ait pas de grosses fautes d'orthographe il y en a une ici point tag abstract reduce best score center point reduce phase follow list raise from checkpoint ok donc pour l'instant on a juste une petite faute là bas qu'on va les corriger hop 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 reload rename sauvegarder nos trucs de dés ils sont rangés nos caméras elles sont là il reste cette erreur là que je pourrais essayer de corriger mais elles sont dues au validate je crois un autre format je regarderai ça un autre jour ok donc notre rythme il est là, le package il est là, le mirror il est là pour dire ce qu'on est en train de copier le sign il est là, le script il est là, le prefab on les a fait ici peut-être juste appliquer pour être sûr que on n'ait pas oublié quelque chose alors apparemment il y a un script que j'ai pas mis alors il y a aussi le telo qu'on a pas mis dedans répertoire répertoire toy telo et alors ce que je fais moi généralement c'est que je fais ceci query 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 hop je lui ai dit que pour fonctionner il a besoin d'autre chose voilà et c'est le fameux script de telo drone drone ici là sauvegarder c'est juste un petit souvenir mamma mia mamma mia mamma mia ok on disait que on avait mis la source d'eau on avait mis quoi là on avait mis une prefab le métal il est là le editor on a pas besoin mais il est là au cas où lui il est bon on voulait appliquer pour être sûr que tout soit fait sauf que ici il me dit qu'il y a une erreur à checkpoint machin à cause du validate je suppose ici il me dit object reference note set instance of an object get position à la ligne numéro 20 get position à la ligne numéro 20 il est appelé de quelque part ailleurs qui est là et là c'est comme je disais c'était validé de machin comment je peux demander de ne pas le faire dans des chargements go line rowing ici l'erreur suivante est l'erreur à 63 c'est quand je demande la position parce que la position n'existe pas plusieurs solutions soit je vais là ce que je peux faire c'est aller ici je peux faire ça c'est comme ça c'est pas idéal on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne alors ici apply checkpoint c checkpoint transforme quoi position get position on passe dedans et en fait ils sont nuls parce que je sais pas pourquoi c'est pas c'est pas c'est pas ça c'est un truc à créer des bugs c'est un truc à créer des bugs ce que je suis en train de faire là c'est vraiment pas une bonne idée autant directement juste retirer le validate ce sera plus simple quoi le problème c'est que j'ai envie d'avoir un code qui dit si jamais je suis en train de recompiler alors à ce moment-là il ignore le validate mais je sais pas comment faire ça c'est pas grave bon on va le mettre en commentaire pour le moment pour pas que ça crée des problèmes voilà apply oui ok c'est apply ça c'est apply j'ai pas l'impression que ça c'est apply mais ça c'est apply ok sky machin ici il me disait qu'il y avait un script qui n'allait pas on va essayer de trouver lequel est-ce qu'il manque un script ? celui-ci qui est parce qu'on l'a renommé face comme ceci what to rotate camera to face what to rotate c'est moi-même camera to face on l'a pas parce qu'on est dans le prefab on est d'accord qu'on avait dit que s'il n'y en avait pas il allait chercher celui par défaut hop 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 ok on peut appliquer on a des préfables qui sont toujours tout propre c'est bon alors 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 ok ok on peut le mettre à jour hein sky allez commit pull push ce qui veut dire que maintenant ça s'est mis à jour tout ce qu'il me reste à faire en fait maintenant c'est de prendre ce package créer un projet unity vide avec oculus copier ça dedans et on peut jouer avec le quest à notre fameux jeu bon du coup les dimensions seront un peu pété parce que ici je l'ai mis à des mètres donc il faut jouer sur un terrain de foot quoi mais on pourrait jouer à ce jeu sur ce je vous souhaite à bon moment je vous souhaite à bon code j'espère que la vidéo vous a été utile et que vous a réussi à comprendre pas mal de choses sur unity et sur comment faire un circuit n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez aimé à mon code n'hésitez pas à m'offrir une bière sur patreon ou autre système et en gros en soit je vous souhaite que le code soit avec vous et que vous arriviez à faire de belles courses si vous voyez des trucs si vous arrivez à faire des circuits qui sont sympathiques avec ça n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo ou un petit screenshot sur le discord et c'est parti bonne journée à vous que le code soit avec vous à la prochaine merci merci